C'est la semaine de tous les dangers. Cette semaine, nous avons Guillaume Meurisse comme invité. Ce matin, dans trois minutes, il va arriver. Demain, nous aurons M. Joanne Chapoutot, historien, et notamment historien de l'Allemagne, magnifique historien, qui a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire et à nous raconter sur le monde dans lequel nous sommes. Et on se posera cette question lancinante. Est-ce que les années 2020 sont les années 1930 du XXIe siècle, comme un sale parfum brun, causerie avec l'historien Johanne Chapoutot ? Nous aurons jeudi Anichemla et les années MLAC, les années d'une grande colère et d'un grand combat. Et ce sera présenté par Pauline Todesco. C'était les grandes époques du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Le MLAC, qui était une forme d'aile radicale, enfin pas d'aile radicale au MLF, qui était en même temps que le MLF. Ça, c'est jeudi. Et mercredi, c'est Ruffin Francesco qui sera ici avec nous pour une heure. Donc, aujourd'hui, Guillaume Meurisse, mardi, Johanne Chapoutot, mercredi, François Ruffin. Alors, François Ruffin, ce sera pour une heure. Il aura le chat ici. Il va falloir être sage, les amis. Mais rameutez du monde, rameutez du monde. Et puis, donc, jeudi, bonjour colère avec Pauline Todesco pour son numéro 2, qui présentera le combat, un peu oublié, du MLAC, grand mouvement, qui célèbre d'une certaine manière ses 50 ans aujourd'hui. Voilà. Comme vous le savez, on tient à essayer de faire la parité. Quand j'ai vu qu'on avait trois poids lourds, même Guillaume Meurisse, un poids lourd, je me suis dit, merde, ça ne va pas du tout. Voilà. Vous savez, on veille à ça, à ce qu'il y ait autant d'invités hommes que femmes. Et ça nous semble extrêmement important. Donc, samedi, on a déambulé pendant 7-8 heures dans les allées, dans les travées du festival. Ah ben tiens, voilà, je savais que j'avais oublié un truc, c'est l'écran de retour du festival Mediapart. Et c'était super. Non, justement, on ne travaille pas pour Amazon, Raptor. Précisément, on aimerait bien ne pas être sur Twitch. Et ça ne dépend que de vous. C'est-à-dire que si ceux qui peuvent et ceux qui veulent devenez donateurs, on pourrait s'extraire des grandes plateformes. C'est absolument notre horizon. On travaille, en ce moment même, le live est sur Peertube, par exemple. Toutes nos vidéos sont sur Peertube. C'est vraiment notre objectif. Mais en attendant, en effet, on utilise les outils de diffusion possibles. En fait, ce qui change considérablement aujourd'hui, c'est que la diffusion ne coûte quasiment plus rien. Mais la production... Ah, voilà. C'est Guillaume Maurice en direct. Oh la vache. Je te laisse finir ? Ben non, parce que c'est toi que je vais finir. Vas-y, entre tranquillement. Alors Guillaume Maurice vient d'arriver. Il entre en scène. Il tombe la veste. Là, il est hors champ. Il tombe la veste. Il est en convocation. Il a un peu l'habitude. Il a un peu l'habitude des convocations. Dit-il, tiens, je te donne le micro. Est-ce que tu veux boire un petit verre d'eau ? Est-ce que tu veux que je te fasse un café ? Tu as un petit café. Oh ben bien, bien sûr. Ici, c'est la maison du café. Je suis venu il n'y a pas longtemps ici. Ben voilà. C'est beau, tu veux que je me mette face au peuple de France ? Le peuple de France qui est ici. Bonjour, peuple de France. Et il y a des gens de gauche déjà debout à cette heure-là ? C'est ça qu'il y a. Ben il y a vachement de flics. Ouais, c'est ça. Coucou, coucou la PJ, coucou la BRDP, coucou tout. Ben voilà, tous mes nouveaux amis quoi, finalement. Bon, ça va bien ? Ça va et toi ? Ah oui, je suis content de te recevoir. Ben ça me fait plaisir, merci. Voilà, pour ton livre. Je t'en avais parlé la dernière fois ici même. Absolument. Mais en fait, tu es partout. Un peu trop là, ouais. Hein ? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu fais référence à Je suis partout ? Jamais. Organe de presse anti-sévit, commence pas comme ça. Oh là là. C'est vrai qu'il y a un bon petit plan promo. Mais les médias s'intéressent beaucoup aux médias. Ah c'est ça. En règle générale, donc un livre qui parle des médias, alors là. Est-ce que tu trouves pas qu'on serait plus raccord si on annulait cette émission ? Je veux dire par rapport à notre radicalisme. Oui, puis en plus on regarde, les gens s'en foutent a priori. On annule ou pas les gens ? Est-ce qu'on annule l'émission ? Ouais, tu vois, il n'y a pas énormément de réactions. Attends, il y a 10 secondes de décalage. C'est ça, d'accord. Fais attention. C'est au cas où. Merci, monsieur Dufresne. Voilà. Ça fait plaisir. Pas de lait ? Non, c'est bien comme ça. Voilà, pas de sucre ? Pas de sucre, un vrai quoi. Un café de bonhomme, comme on dit. Oh là, mais tu fréquentes trop les PJs toi. Ouais, je regarde trop ces news. Merci. Ouais, excusez-moi. Ça va, monsieur Dufresne ? Ça va très bien, monsieur. Et vous-même ? Au top, vraiment au top. C'est vrai. Je n'ai pas beaucoup d'amis ce week-end parce que sortie du livre, donc fête de sortie du livre, après tourner avec les spectacles de blagues. J'étais à Lorient, le jour de la Saint-Patrick. Voilà. Donc excusez-moi pour cette voix un peu de croneur, quoi. Eddie Mitchell, quoi. Ça s'entend, ça s'entend, on nous dit. Alors, les éditions du Seuil, ils attendent de vendre 10 000 exemplaires pour m'envoyer autre chose que les épreuves. Ah, t'as que les épreuves. Moi, j'ai que les épreuves. Ah, mais j'en ai même pas dans mon sac. Je vais t'envoyer la version finale. Là, j'ai la version non censurée, donc je vais te poser des questions qui ne sont peut-être pas dans la version finale. La version non relue par 12 avocats. Justement, c'est relu par combien d'avocats ? Trois avocats, là. Quatre, si on compte les assistantes d'avocats. Mais au final, je n'ai pas changé grand-chose dedans. C'est vrai ? Oui, parce que moi, je ne suis pas tenu au secret de la procédure, donc j'ai pu raconter l'audition, ou plutôt l'interrogatoire à la PJ dans les détails. Et puis pour le reste, c'était, enfin on en parlera sûrement tout à l'heure, mais du droit du travail parce que je suis en conflit avec mon employeur. Donc ça, c'est moins touchy que l'enquête, ça va proprement parler. Alors, je nous ai servi un petit peu d'eau. Ici, il y a le chat, comme tu le sais. C'est Doulis l'invité, enfoiré. C'est vrai que j'ai la même voix que Doulis. C'est qui, Doulis ? C'est une humoriste qui est chez nous et qui a une voix grave comme ça. Oui, bonjour. Et qui dit toujours « Salut mes petits culs ». Salut mes petits culs ! Et regardez le professionnel, il a le micro. On cale, regardons. Alors, petite astuce pour les non-professionnels. On cale le micro sur le menton et comme ça, on ne se fait plus chier. Bonjour. Comme ça, on n'est pas, comme ça, voilà. Et donc, on le sait, dans les débats, les trucs de gauche. C'est l'histoire d'une blague lancée sur France Inter qui rebondit sur CNews, bifurque par l'Assemblée Nationale et se fracasse dans mon menton. Et dans mon menton, pardon, je ne suis pas fait pour la radio. Dans les locaux de la police judiciaire. C'est un carnet de bord dans l'oreille du cyclone dont la version finale est plus propre que les épreuves. Je vous rassure, il y a une photo de l'intéressé dessus, pour le reconnaître. Avec un doigt sur la joue, parce que je suis un mec qui écrit des bouquins. Alors oui, c'est ça. Donc le code pour les gens qui écrivent des bouquins, c'est la photo comme ça. Là, le mec écrit des bouquins. La micro... Tu vois, c'est trop tôt, je te l'ai dit. Putain, t'es chier. Où tu veux passer à 18h ? C'est un carnet de bord dans l'oreille du cyclone, le seuil, au cœur d'une tourmente nationale, d'une polémique stérile et d'un évier bouché. Oui, c'est vrai. Tout est vrai. Tu me laisses te présenter. Pardon. T'imagines si tes invités faisaient ça ? Ils le font parfois. C'est le seul moment où j'ai travaillé. Le reste, ça va être frustrant. Oui, mais moi, quand ils font ça, ça m'énerve et je me dis, putain, un jour, quand je serai invité dans une grosse émission comme Au Poste, je le ferai. Juste pour voir ce que ça fait de faire chier le monde. Pardon. D'une polémique stérile et d'un évier bouché, puisqu'on ne peut plus pas rire de tout avec n'importe qui, soyons désinvoltés lucides. Du cyclone politico-médiatique, Meurice nous révèle certaines petites bassesses de certains collègues. Et ça m'a vachement touché, on va en parler de ces collègues qui te tournent le dos. Ah, je trouve ça dingue. Des audaces funambules de la hiérarchie Radio France, des gars du Figaro qui, en loose des, t'ont apporté leur soutien, comme un mystérieux ministre. C'est un petit livre drôle, sans cesse, mais mélancolique, fondamentalement, sur la question de la place de l'humoriste. Joie de recevoir son auteur, Guillaume Meurice. C'est vrai que les épreuves, ça fait un peu de toi une sorte de privilégié, d'initié, tu vois. Tu es un de ces gars à qui on envoie les épreuves d'un livre. C'est-à-dire le livre avant l'apparution. C'est stylé, non ? Il faut toujours que tu te plaignes, ça c'est très français quand même. Qu'est-ce que c'est que ce peuple qui râle ? Pardon, je regarde trop CNews en fait. Mais tu regardes CNews, toi ? Là un peu, je me dis quand même, il faut se renseigner sur ce qui nous attend dans quelques années. Et quand tu les regardes ? J'ai beaucoup regardé pour écrire le livre, parce que j'ai rattrapé les émissions qui parlaient de moi, que je n'avais pas regardé sur le coup, parce que j'avais autre chose à foutre. Et c'est assez fascinant quand même. Si je prends juste pour ce qui me concerne, vraiment ils parlaient dix minutes, des fois ils n'y avaient pas d'infos. Il y avait juste, j'avais fait une blague dans une émission. Et ils parlaient dix minutes de ça, ils étaient tous d'accord. Et le lendemain, ils reparlaient de la même chose, avec les mêmes mots, les mêmes personnes. Et je me suis dit, mais qui regarde ça ? C'était assez fascinant. Mais quand tu regardes, tu regardes sur le site internet ou sur la télé ? Non, je n'ai pas la télé. Oui, bon, tu étais jeune. Mais par exemple, moi je n'y vais pas, parce que je n'ai pas envie de faire un clic pour eux. C'est con, hein ? Ouais, non, ça s'entend, mais je ne te critiquerai pas. Il faut être un peu costaud, il faut être solide sur ses appuis quand on regarde ses news. C'est qui pour vous le nazi absolu ? C'est une incroyable question qu'on m'a posée à l'APJ. Ce n'est pas fou comme question ? C'est qui pour vous le nazi absolu ? Et j'ai réfléchi un peu, c'est consigné après dans une déposition, donc il faut quand même, j'allais dire, pas déconner, mais on a quand même un peu ri lors de l'interrogatoire. J'ai répondu Hitler, j'ai dit, bon, c'est Hitler, je crois qu'on ne peut pas lui enlever ce titre-là. J'ai bon ? Camembert jaune ou pas ? Expliquer une blague à des policiers, le défi est de taille. Ça, c'est écrit page 11 dans la version des épreuves. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ont acheté, les millions de gens qui ont déjà acheté le livre qui sort aujourd'hui, bon, ça, tu l'as écrit pour au poste, en disant, tiens, si je mets cette blague, je viendrai au poste. C'était mon objectif d'être invité ici, tout seul, parce qu'à chaque fois, je viens avec des gens qui me parasitent énormément pour des festivals de gauchistes, donc là, au moins, on est tranquille en tête à tête. Bon, en fait, on blague, mais on ne blague pas du tout. C'est ça, le truc, oui, oui, oui. C'est bien résumé. Donc, on arrête. Pourquoi je me suis fait chier d'écrire un bouquin, c'est exactement ça. On blague parce que tu racontes cette absurdité qui est donc cette convocation à la police judiciaire parce qu'il y a plainte sur une blague. Et donc, tu te retrouves, un humoriste national, se retrouve en 2023 à devoir expliquer ce qu'est l'humour, ce qu'est une blague. Et donc, ça touche aux fondamentaux de l'esprit français, de la loi sur la liberté de la presse, de la caricature, etc. Moi, je pensais que c'était mon côté de droite, justement, de respecter cette vieille tradition française qui est chère à mon cœur, qui est celle de la caricature, de daumier en passant par cabu. Évidemment, je ne me compare pas, ce n'est pas les mêmes niveaux, mais en tout cas, j'essaie de pratiquer la même discipline, c'est-à-dire grossir le trait, la caricature, quoi. Parce qu'on connaît de la caricature en France. Et donc là, ils étaient très étonnés que j'utilise l'outrance, par exemple. Je dis, mais c'est vraiment, c'est mon cœur de métier, en fait. C'est vraiment comme si vous demandiez à un fromager pourquoi vous prenez du lait, quoi. Enfin, c'était assez particulier, quand même, comme exercice. Et je pense inédit, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire, parce que là, il s'agit même d'une blague. Ils ont commencé en me disant, pourquoi vous avez fait un sketch sur Netanyahou ? J'ai dit, l'enquête commence très très mal, ce n'est pas un sketch sur Netanyahou. Ils m'ont dit, je ne sais pas, on n'a pas de l'accord. Alors voilà, parce qu'en fait, c'est un sketch sur Halloween. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait peur aux enfants, en gros ? Je commence par, il y a le déguisement Netanyahou. Et donc, comme France Inter a enlevé la chronique des réseaux sociaux, de la page web de la chaîne, elle n'était trouvable nulle part, sauf sur mon YouTube à moi, où je l'ai rajoutée de mon propre chef, justement, pour pouvoir montrer que ce n'est pas une chronique sur Netanyahou. Quand bien même ça aurait été une chronique sur Netanyahou, ça ne change rien. J'aurais très bien pu en faire une avec ce même type de blague et ça ne m'aurait pas posé de problème. Mais c'était pour dire, bon, ça ne commençait pas très bien. Alors, le chat dit, tout ça pour une mauvaise blague, c'est chaud, dit Levernia, t'es relou. Alors, moi, je considère que ce n'est pas une mauvaise blague, mais ça, c'est une question d'appréciation. L'humour, on ne peut plus subjectif. Bon, il y a un critère, il y a un marqueur qui s'appelle le public. Souvent, c'est assez utile quand on fait une blague pour savoir si elle est drôle, c'est de la jouer devant un public. Si les gens rigolent, on considère qu'au moins, elle est drôle pour X personnes. Bon, là, je la fais au studio 104 de la Maison de la Radio, 800 personnes. Je ne dis pas que les 800 rient, mais on entend nettement les gens se marrer et après, ils applaudissent. Moi, je conseille à tous les gens qui me disent que c'est une mauvaise blague de faire un stand-up avec des mauvaises blagues comme ça. Alors, en fait, dans le bouquin, je préfère l'autre position que tu adoptes, qui est de dire, je n'ai pas à discuter si c'est bien ou si ce n'est pas bien, si c'est une bonne blague. Tu ne dis pas que c'est ta meilleure, tu le reconnais. Parce que celle du public que tu viens de développer, tu la développes aussi dans le bouquin. Et en fait, Papacito, il pourrait dire la même chose. Oui, mais oui, et ça ne me poserait pas de problème. Bon, je connais assez peu l'œuvre de Papacito, mais les gens qui vont me dire, il est drôle. Si tu regardes ces news, ça va arriver. Il y a une contagion assez rapide. Mais les gens qui le regardent et qui se marrent, je n'ai pas de raison de leur dire, vous avez tort de rire, ce n'est pas drôle, il ne faut pas rire. Il rit, c'est un sentiment, enfin, c'est une réaction spontanée, le rire. On ne peut pas mettre un flingue derrière la tête de chaque personne pour qu'il ne rit pas ou qu'il rit à tellement. Après, on peut analyser pourquoi on rit, de qui on se moque, on va dire. Il y a un humour de dominant, un humour de dominé, ça oui, mais bon, après, on rentre dans des analyses. Peut-être qu'il est trop tôt. Non, pas du tout, mais moi, j'adore ta voix de crooner. Alors, on va parler, évidemment, de comment tu as été reçu dans l'hôtel de police, parce que c'est quand même... Oui, c'est la PJ, c'est le 36, ils ont gardé le numéro, même s'ils ont déménagé. Voilà, c'est ça. C'était le 36 qui a des orphères avant. T'as Olivier Marchal qui peut débarquer à tout moment, quoi. Et là, c'est le 36 rue ? C'est le tribunal, le palais de justice, donc je ne sais plus la rue. Oui, mais ils ont gardé, effectivement, le numéro... C'est devenu une marque, quoi, le 36. On est quand même dans le simulacre le plus... La mythologie, oui, c'est ça. On va y venir. Alors, on va y venir, parce que, justement, tu parles de CNews, et en fait, ta blagounette, comme tu aimes bien le dire, en fait, elle est repérée par Pascal Praud, et c'est ça qui est... Tout ton livre est sur la mécanique diabolique, médiatique. T'as vu ? Ouais, 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 c'est bossé, de toute façon. Ça se sent tout de suite, non ? Je suis impressionné. Pourtant, j'en ai vu des journalistes depuis une semaine, mais là, ok, là, on a affaire à du costaud. Est-ce qu'on peut rire de tout, tu vas me demander, c'est ça ? Donc, oui, la mécanique de... Médiatique, de l'emballement, de la polémique, pour ajouter... Ouais, ouais, ouais. Je cherche Nick, quelque part, mais j'arrive pas encore. C'est mécanique. Mécanique, tu l'as dit, c'est bon. Mécanique diabolique, médiatique, polémique. C'est parti. Tu fais du slam, en fait. Et donc, tu racontes... D'abord, tu nous racontes ta relation tumultueuse avec l'animateur, Pascal Praud. Il y a quelques années, il avait déjà exigé mon licenciement de France Inter. La cause, une publication postée sur mes réseaux sociaux au moment des discussions sur la loi dite sécurité globale. Que tu connais bien, oui. Tu veux que je te raconte ? Ben oui. J'avais posté un visuel d'un bisounours avec une matraque, et j'avais marqué Aqab, Holcob, Sarbizounours. Et le lendemain, dans son émission, il avait dit, regardez Guillaume Meurice, il met Aqab. Vous savez ce que ça veut dire, Aqab ? Holcob, Sarbastard. Et il s'est enflammé avec Facho 1, Facho 2, Facho 3, Facho 4 sur son plateau. Et vraiment, pendant, je ne sais pas, 10 minutes, il a dit, il faut le virer. J'appelle Laurence Bloch, Sybille Veil, etc. C'était Laurence Bloch à l'époque, la directrice de France Inter. Donc voilà. Alors, j'avais répondu en disant, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien dire, Pascal. Et puis voilà, l'histoire se passe, il passe à autre chose. Et puis, quelques temps après, j'avais sorti un livre sur Triboulet, le bouffon de François 1er. Et je lui ai envoyé avec une petite dédicace, est-ce qu'on n'est pas tous le bouffon de quelqu'un ? Point interrogation. Merci, Guillaume, machin, qui n'a toujours pas démissionné de France Inter. Et je suis un soir chez moi, et je vois, j'ai un message sur ma boîte vocale, et c'est Pascal Pro, genre 1 minute 30 de message enflammé, formidable geste, c'est incroyable que vous ayez fait ça, ça me touche beaucoup, c'est un geste élégant, etc. Et le lendemain dans son émission, il commence en disant, j'ai un nouvel ami. Alors les autres, ils sont là, ok. Regardez, Guillaume Meurice m'a envoyé son livre. Donc il sort mon bouquin, et il est tout content. Et donc chez moi, j'ai évidemment la capture d'écran de Pascal Pro avec mon livre comme ça. En poster ? Ouais, je l'ai fait imprimé, bien évidemment. Bon, peut-être pas en 4x3, mais si ça tenait qu'à moi, ah si, j'en aurais fait du papier peint. Et voilà. Et puis, ça lui arrive de m'envoyer des messages quand je le troll sur les réseaux sociaux, quand je fais des blagues sur lui dans mes chroniques. Donc il suit un peu quand même ce qui se passe. Et je lui ai évidemment envoyé le livre avec un petit mot, merci pour la promo. Parce qu'il est un des personnages principaux du livre, évidemment. Mais ce que tu disais sur la mécanique. Oui. Ce que j'ai voulu montrer, ce qui est à l'œuvre, c'est comment tout le monde se cale sur l'agenda de l'extrême droite. Tout le monde se cale sur les thématiques de CNews, les obsessions de CNews. Donc ça a été le cas pour moi, on l'a vu. Dernièrement, Ayana Kamoura, Sciences Po, ce qui s'est passé à Sciences Po. C'est-à-dire que tu as eu une panique, ou une pseudo-panique instrumentalisée par CNews. C'est souvent CNews, on va pas se mentir. Parfois c'est Hanouna, mais on va dire ces chaînes-là, le groupe Bolloré, l'extrême droite. Et ça devient la thématique dans tous les médias. Et on va jusqu'à interroger des politiques. Ça a été le cas sur ma blague. On va jusqu'à aller à l'Assemblée nationale. Il y a une question au gouvernement sur ma blague. Donc ça enfle, ça enfle, ça enfle. Et puis quand ça se dégonfle... Alors moi la particularité c'est que ça a duré très longtemps. Ça a duré trois semaines. Trois bonnes semaines pleines. Alors que ça se dégonfle en deux, trois jours. Normalement. Mais en tout cas la mécanique est toujours la même. Donc c'est intéressant que tu utilises le mot mécanique. Parce que oui, c'est ça que j'ai voulu montrer. Et donc tu écris ton livre de bord. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est si tu l'écris vraiment sur le moment. Ou si tu réécris par la suite. Les deux en fait. Parce qu'au début tu t'en fous complètement. T'es avec ton problème d'évier boucher. Qui était évidemment une magnifique métaphore de la société dans laquelle nous sommes. Alors je te laisse la filer. T'es là pour bosser quand même un minimum. Et il faut quand même rappeler ta blague. Oui Netanyahou, une sorte de nazi mais sans prépuce. On l'a beaucoup entendu cette blague. Tu sais les opposiens, certains sont quand même... Donc c'était Halloween, on l'a dit tout à l'heure. Il y a plein de déguisements. Je vous conseille le déguisement Netanyahou. Vous voyez qui c'est, c'est une sorte de nazi mais sans prépuce. C'était la fameuse blague. La fameuse blague. Et donc ? Et donc évier boucher. Et oui quand la polémique débute, donc dès le lundi, l'émission est le dimanche soir. Dès le lundi soir. Dès le lundi, Pascal Praud en parle, etc. Donc moi je commence à avoir des appels, notamment des appels de la direction, des membres de la direction de Radio France. Et moi dans le même temps, j'ai mes parents et mes beaux-parents chez moi. Et c'est vrai que j'ai un problème d'évier. J'ai vraiment un problème de plomberie. Et pourquoi je raconte ça ? Alors bon évidemment il y a la météphore, etc. Je m'amuse un peu avec ça. Mais il y a aussi le réel versus les paniques médiatiques. Moi je suis dans un truc très très concret. Je suis nul en plomberie. Donc je passais les outils, les bachats, il y avait un peu la panique de la cuisine. Mais en même temps au téléphone, j'avais la panique de Guillaume faut s'excuser là ce qui est en train de se passer. Non non, comment on va faire ? Oh là là, décommuniquer et tout. Et moi ce qui m'intéresse beaucoup, depuis que je suis dans les médias, c'est de voir le contraste qu'il peut y avoir entre les obsessions médiatiques et la vraie vie. Et moi je leur dis assez rapidement, mais la France s'en fout de Guillaume Maurice et de sa blague. Les gens ils ont des crédits. D'ailleurs le TFA dans le TFA, pas TF1, te reproche, il dit trois semaines. Ah mais c'est de la faute de Guillaume si on ne parle pas assez des problèmes dans le monde en fait. Ouais c'est un peu ça, ouais ouais ouais. Oui oui oui, pendant ce temps là l'autre il continuait à massacrer à Gaza. Et sur les plateaux télé c'était alors la blague de Guillaume Maurice. Enfin c'est complètement fou. Ouais ouais. Quand on prend un peu de recul quoi. Quand on est dedans aussi c'est un peu fou. Alors on va parler de comment la hiérarchie de France Inter va réagir, parce que c'est quand même gratiné. Mais d'abord il faut dire qu'il y a un tweet de Delphine Orvilleur, qui est rabbin, et qui te dit prépuce ou pas, moi je serais plutôt en faveur de circoncire le temps d'antenne de Guillaume Maurice. Donc un appel à la censure. Et toi tu réagis en réfléchissant sur la place de la religion et de l'humour. Juste derrière en disant que la religion pour exister nécessite d'être prise au sérieux, or l'humour désacralise. Oui, et une religion sans sacrer, c'est tout de suite moins intéressant. Ça devient des gens qui se réunissent, comme ça, voilà. Donc oui l'humour et la religion ça n'a jamais fait bon ménage pour cette raison-là. Parce que la religion nécessite qu'on croit à une mythologie, forcément c'est même sa base fondamentale. Et l'humour arrive, et en fait l'humour c'est tirer la barbe du Père Noël. C'est quelqu'un qui arrive en disant bonjour, je suis le Père Noël. Et nous on est là, on fait non. Et c'est remerdant pour les gens qui veulent faire croire qu'ils sont le Père Noël. Donc ça marche avec la religion bien sûr, personnage imaginaire etc. Ça marche aussi avec la politique. Parce que la politique elle nécessite du sacré. Surtout le pouvoir en fait nécessite du sacré. Il faut que je crois que tu es supérieur à moi parce que tu es ministre par exemple. Alors que t'es juste un gars avec une cravate. Je sais pas comment t'as obtenu le poste mais à base de moult compromissions. Mais ça nécessite une mythologie. Et l'humour c'est très efficace pour désinguer les mythologies. Donc ça explique ce genre de réaction de la part des cubénis comme on appelait ça avant. Mais ce qui est intéressant c'est comment tout le monde se positionne par rapport à Delphine Orvilleur. C'est-à-dire que moi j'ai eu des questions sur oui mais quand même Delphine Orvilleur elle a pas aimé votre blague. Est-ce qu'on m'avait dit que dans ma fiche de poste il fallait que je fasse des blagues pour faire rire Delphine Orvilleur ? Non. Sinon j'aurais dit ouais je crois que je suis pas la bonne personne quoi. Alors il y a le tchat qui réagit et c'est notamment Matt Rochat qui dit et là je rebondis sur sa question qui est relevée par Pauline et merci beaucoup. Parce que d'une certaine manière il est question de religion. Une mauvaise blague, pour lui c'est une mauvaise blague, fondée sur un trope antisémite non ? On met ça complètement de côté ? Parce que bon la caricature à la française est quand même fondamentalement sexiste et raciste. Il y a alors beaucoup de choses à dire là. Oui. Est-ce que tu veux répondre à ça ? Oui parce qu'évidemment ce sont portées sur moi les accusations d'antisémitisme et c'est vraiment ça qu'on me reprochait. Il y a eu deux écoles, il y a ceux qui me reprochaient le nazi et ceux qui me reprochaient le sans prépuce. Donc au début il y avait vraiment deux écoles qui se faisaient face. Il se trouve que soit la blague est antisémite, moi j'ai dit à la direction de Radio France, vous avez deux solutions, le cœur du livre c'est un peu ça aussi. Soit la blague vous la considérez antisémite, donc vous me considérez antisémite. Dans ce cas-là virez-moi, moi je serais vous, je garderais pas un gars qui dit des trucs antisémites à l'antenne. Ou soit elle l'est pas, dans ce cas-là défendez-moi à fond. Il n'y a pas de juste milieu. Pour moi elle est pas antisémite, il faudrait m'expliquer pourquoi elle est antisémite. Alors on me dit oui la nazification des juifs etc. Mais là on parle quand même d'un criminel de guerre, je nazifie pas les juifs. Je parle d'une personne, j'ai rappelé tout à l'heure que je fais de la caricature, c'est de l'outrance etc. C'est ce qu'on appelle un point Godwin, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en humour. On est beaucoup critiqué aussi par des gens qui n'écoutent pas souvent ce type de chronique. Donc quand ça arrive sur les réseaux sociaux, sur leur ordinateur, sur leur téléphone, ils sont pas habitués j'ai envie de dire. Donc moi je la considère pas comme antisémite. Après bon ben on verra, j'ai deux plaintes contre moi. Injure publique et provocation à la haine raciale. On verra si la justice dit que cette blague est antisémite. Moi il faudrait me le démontrer. Alors tu verras dans le tchat si tu veux, Renaud, que ça rebondit notamment Maître Chat qui dit on peut avoir des biais antisémites sans être antisémite. Oui peut-être, des biais sexistes aussi, des biais racistes aussi. Mais dans ce cas-là il faut m'expliquer un peu plus pourquoi ça serait un biais antisémite. On est quand même face à un mec qui est en train de massacrer une population. L'ONU parlait de risque de génocide. Il y avait quand même quelques raisons de faire cette comparaison outrancière. Double plainte dis-tu et le tchat te demande posé par qui ? Deux assos, c'est Organisation juive européenne et Avocats sans frontières. Voilà. Donc pour injure publique, ce qui n'a pas de sens parce que quand tu portes plainte pour injure publique, il faut que ce soit toi qui a été injurié. Et donc là c'est pas Netanyahou. Et provocation à la haine raciale, il aurait fallu que je dise justement les juifs etc. En fait la réalité, puisqu'on parle justement du caractère antisémite ou non, de tel type de propos, c'est qu'on est dans un pays dont c'est le tabou absolu. Mais parce que c'est un pays qui a tellement collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est tellement voté, quasi toutes les élites économiques de ce pays sont votées dans la collaboration, ont tellement été antisémites au dernier degré, qu'aujourd'hui on a l'impression que tout s'inverse et que l'antisémitisme, il est traqué partout. Dès que tu critiques l'État d'Israël, Netanyahou, la politique de telle ou telle personne, tout de suite c'est antisémite. Moi j'ai même eu des accusations, parce que j'avais fait une blague à jour sur Gad Elmaleh, on m'a dit, ah tu fais une blague sur Gad Elmaleh parce que t'es antisémite. Mais moi je pense que c'est ça qui est antisémite, c'est d'abord de penser Gad Elmaleh juif. Moi ça ne se passe pas du tout, c'est parce qu'ils faisaient une pub pour une banque et donc les gens avaient fait le lien. Je dis, putain c'est toi qui est antisémite. Moi je n'ai jamais fait le lien juif banque, je n'ai même pas pensé à ça. C'est toi qui est malade. Tu en parles aussi dans le bouquin. Donc il y a la blague, il y a ces news qui s'emparent du truc, donc c'est le début de l'enfer, alors là pour tous les sujets, c'est le début du commentariat, c'est-à-dire le commentaire sur le commentaire, sur le commentaire et puis alors là on oublie tout et puis la sauce monte. Et là on voit très bien dans ton livre, qui est donc un journal de bord du cyclone, on voit très bien que c'est d'abord ta patronne qui t'appelle, puis la patronne de ta patronne, puis la patronne de ta patronne. Est-ce que tu peux raconter ? Assez rapidement. Assez rapidement, c'est-à-dire que ça monte très très vite dans la hiérarchie avec des communiqués que tu remets là, qui sont invraisemblables. Lunaires quoi. Lunaires, oui. Très contradictoires puisqu'on me disait, moi je recevais des menaces de mort et tout, donc on me disait, oui, les communiqués disaient en gros soutien, enfin c'est pas soutien mais genre, Guillaume Maurice avait le droit de faire cette blague mais ça aurait été mieux qu'il ne la fasse pas, on le soutient, mais si maintenant il pouvait s'excuser, enfin c'était, oui c'était vraiment, c'était la panique quoi, c'était vraiment des communiqués de personnes qui paniquent. Donc ça monte assez vite dans l'échelon de la direction, mais pour une raison simple je pense, c'est que moi j'ai un contrat avec Radio France. Les contrats qu'on signe c'est avec Radio France, c'est pas avec France Inter, c'est pas chaîne par chaîne. Donc assez rapidement j'ai Sybille Veil, la patronne de Radio France au téléphone, qui me dit, Guillaume, il faut s'excuser, donc je dis, si j'ai commis une erreur, je m'excuserai, mais là j'en ai pas commis. Alors d'abord t'as Charline, ensuite tu as la chef de France Inter. Laurence Bloch, c'est la numéro 2 de Radio France, parce que ça se passe un peu tout en même temps. Après j'ai Adèle Vendrette qui me dit, bon ben moi je vais sortir un communiqué, je te préviens avant, etc. Et après j'ai Sybille Veil, donc la grande patronne, qui me dit, il faut s'excuser, donc je dis non, elle m'a dit, bon ben dans ce cas-là, il faudrait faire un petit mot pour dire pardon à ceux que j'ai choqués. Je dis, ben là si je fais ça, clairement je le fais à toutes les chroniques. Et tous les chroniqueurs de France Inter quasiment le font à toutes les chroniques. Elle m'a dit, oui mais là il y en a beaucoup. Donc je dis, ben c'est à partir de combien ? Alors, elle me dit, non mais comment c'est pas à jouer à ça ? Parce que moi j'ai beaucoup de messages de soutien. Donc est-ce qu'un message de Jean Pacontent, ça s'annule avec un message de... Enfin, ça n'a aucun putain de sens de paniquer à ce point-là. Et surtout, je leur ai dit à ce moment-là, arrêtons s'il vous plaît de suivre les paniques morales de l'extrême droite, arrêtons de suivre leur agenda. Est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Et non, ils ont continué après ma foi. Ça m'a fait une histoire à raconter quoi. Ah ben oui, oui, et puis qu'on dévore. Mais alors, ce qu'on ne comprend pas bien, au fond, c'est qu'est-ce que la hiérarchie protège ? Est-ce que c'est elle-même ? Est-ce que c'est... Et elle les protège de quoi ? De qui ? C'est hyper intéressant. Je pense que tu as dit vraiment la bonne formule. Je pense que la hiérarchie se protège elle-même. C'est-à-dire que la structure de domination, pour continuer à exister, là c'est vraiment le cas où on voit qu'elle est absurde, qu'elle ne sert à rien. C'est un système très vertical. Tu vas imposer à un humoriste de s'excuser. Mais d'où ? Moi, j'ai pris un avertissement, quand même. Parce que... Pas pour la blague. Parce que j'ai refusé de prendre la parole après. Au fait, j'ai refusé d'obéir à un ordre. On m'a dit, prends la parole. Je ne savais même pas quoi écrire. Enfin, ça n'avait pas de sens. Donc oui, c'est des histoires de domination, évidemment, mais de coups de pression. J'imagine qu'ils avaient des coups de pression d'en haut. Donc, je ne sais pas par quel cabinet ou quoi. Et qu'ils ont été obligés de répondre à la pression. J'en veux pour preuve que quand je reçois l'avertissement, moi, je dis, je ne voulais pas devenir un martyr de la liberté d'expression. Moi, je dis, si vous êtes clean, si vous ne communiquez pas dessus, en gros, je ne vais pas aller faire le fanfaron en disant, regardez, ma direction m'a puni, etc. Bon, par contre, si vous communiquez dessus, forcément, je vais avoir des journalistes. Donc, forcément, je vais répondre. Je ne suis même pas redescendu à mon bureau. Il y avait déjà un mail. Donc, le mail était déjà prêt. envoyé à tous les salariés, en mode, personne n'est au-dessus de la direction, les humoristes non plus. Donc, il était clairement adressé à moi. Et une heure après, il y avait un article dans Le Monde, Guillaume Meurice prend un avertissement. On était quatre dans le bureau. Ce n'est pas moi qui avais appelé Le Monde. Donc, ils ont fait fuiter volontairement pour montrer, pour donner des gages. Ça ne se fait pas, ça a de balancer les sources. Alors ça, M. Meurice... J'ai dit qu'on était quatre, qu'il y en avait trois. Je ne dis pas les noms. Ben, hé, il suffit d'acheter trop les livres. Il est malin, lui. Allô, la PJ ? Tout est là. Tout est arrivé, les gens. C'est la lettre année de Carpeau. Là encore, on voit bien. Depuis le début. On voit bien la mécanique. Oui, oui, bien sûr. Et bon, c'est des rapports de force, après tout. Mais c'est très bizarre, cette motivation pour jouer à ça face à un clown. C'est absurde, parce que moi, je n'ai pas d'enjeu dedans. Moi, ils vont me dire, au pire, on me vire. Mais si vous voulez, je ne vois pas. Pour se battre, il faut être deux. Et je n'avais pas envie de me battre, moi. Est-ce que tu es passé par les syndicats ? Oui, bien sûr. J'étais avec un représentant syndical. Très marqué, visiblement. À l'entreprise indisciplinaire, chez Sud. Chez Sud, voilà. Bon choix, bon choix, M. Meurice. Oui, je les aime bien. Radio France, ils sont chouettes. Ils ont répondu présent immédiatement. Donc oui, évidemment. J'ai dit, oui, je viens avec un représentant syndical. Page 32 de la version Les Épreuves. Bonjour Le Seuil, merci de nous envoyer le livre quand il sera vendu disque de platine. Alors, plus surprenant, page 32, plus surprenant. Un message d'un journaliste du Figaro dont je tairai le nom pour qu'il puisse garder son emploi. Alors ça, c'est vraiment un réflexe de gauche. Bah quand même. Même le mec de droite, il faut qu'il garde son emploi. Bah évidemment, on ne va pas mettre des gens au chômage. Il t'envoie ces quelques mots. Nous ne semblons pas avoir les mêmes idées. Mais ce qui t'arrive est dégueulasse. Je ne comprends pas, tu ne réagis pas au fait qu'un mec du Figaro te tutoie. Et là, j'ai failli poser le livre. Je me suis dit, est-ce que je vais aller plus loin ? Comment se fait-il que Guillaume Meurice veut sauver le plein emploi du Figaro par des gens qui le tutoient ? M. Meurice, ça, l'heure est grave. Que se passe-t-il ? J'étais sûr qu'il allait le relever. Il est tellement perspicace, celui-ci. Il n'a pas mis camarade, quand même. C'était la limite, je pense, pour lui. Et ça m'a surpris, quoi. Ça m'a déçu en bien. Je crois que c'est les Belges ou les Suisses qui disent ça. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, quoi. C'est drôle que... Il y a des gens au Figaro qui sont attachés vraiment à la liberté. Donc pour le coup, ça allait à l'encontre de leur valeur de voir un type qui n'a pas usé de sa liberté mais qui a juste exercé son droit soit traîné dans la boue à ce point-là. Alors là où je suis plus emmerdé, parce que quand même, je continue... Ah, encore plus ! Oui, c'est page 33, c'est ce ministre. Ça n'attendra pas le scoop. Plus étonnant encore, écris-tu, un ministre en exercice dont je tairai le nom exactement pour les mêmes raisons. Je veux dire, si c'est Gérald Darmanin... Non, j'ai mis, c'est Darmanin. Justement, à mis, ce n'est pas Gérald Darmanin. M'envoie lui aussi un message. Sous-titrage, soutien face au hurlement de la meute. Ouais. Donc ? C'est qui ? Il est malin, celui-là. Non, sans déconner. Tu ne sauras pas, tu ne sauras pas. Mais non, mais ça n'a pas de sens, l'emploi d'un ministre. Je veux dire, il y a des remaniements tout le temps. Ce sont des gens en CDD. Si tu lui fais perdre son emploi, si tu fais juste réduire à tout petit peu son emploi... Il est encore en poste, en fait. Il est encore en poste. Voilà, c'est le seul à disque que je peux dire. On a déjà ça. Un ministère régalien ? Je ne vous dirai rien de plus. Ça intrigue. Il nous faut le nom. Non. Non, 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 c'est pas... Est-ce que c'est remflement point ? Du coup, ça spécule et tout. Ça spécule, tu m'étonnes. Ah aussi, ouais. Elle n'était pas ministre, je pensais, à l'époque. Ah si, elle était ministre des sports, déjà. Et qu'est-ce que ça fait de recevoir ça ? Ouais, ça m'a surpris. Ça m'a surpris, mais ça m'a fait plaisir, après. C'était une époque où je recevais tellement de trucs que c'était parmi plein d'autres messages. J'ai retrouvé des potes d'enfance qui m'ont dit, tiens, ils parlent de toi chez Hadouna. C'était une période aussi assez... C'est une période assez joyeuse, assez... Enfin, tumultueuse, évidemment, mais... Mais il y a eu aussi des beaux moments tellement absurde. Je raconte une anecdote où je croise Fabrice Luchini dans Les Couleurs de la Maison de la Radio, complètement lunaire. Moi, je le connais pas, j'ai dû le croiser une fois ou deux. Dans ma tête, c'est un peu un vieux réac, tu vois, à l'ancienne. Et j'entends Guillaume Risse ! Je me dis, j'ai des potes imitateurs, je me dis, tiens, c'est Marc-Antoine Lebray qui est en train de m'imiter. Et Luchini me tombe littéralement dans les bras, comme il fait un câlin, quoi. Et il me dit, alors il paraît que t'es d'extrême gauche ! Et là, comme avec Luchini, j'imagine souvent, dans sa vie à lui, se crée un petit arc de cercle autour de nous, en mode, c'est une pièce de théâtre qui commence. Et on a pas mal rigolé, ouais. Je lui ai dit, t'as pas eu une ou deux citations de Céline, là, pour que je puisse relancer un peu l'affaire ? C'était assez improbable, mais c'était plutôt un moment joyeux. Et c'est une solidarité sur la liberté d'expression, qu'il exprime à ce moment-là. Oui, bien sûr, ouais. Oui, lui aussi, il trouve ça aberrant. Je pense pas qu'il ait suivi de tout, au jour le jour, heure par heure. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens de gauche qui t'ont déçu ? Parce qu'ils ne t'ont pas suivi ? Parce qu'on parlera des collègues, mais... Moi, j'ai jamais demandé à ce qu'on me suive. J'ai jamais demandé à être leader d'opinion. Je le suis pas, donc tout va bien. Mais j'ai jamais demandé du soutien de la part de telle ou telle personne. Donc, pour moi, il n'y avait pas de soucis. Je me sentais pas en danger. Donc, non, j'ai pas fait la liste, j'ai pas fait deux colonnes avec les traîtres et les soutiens. Non, non, c'était pas ça du tout. J'étais pas dans un mode du tout comme ça. Nous sommes le vendredi 3 novembre. Je m'aperçois, sans surprise, que mon ami, entre guillemets, Pascal, Pascal Praudonc, Toujours le même, Pascal, ou... m'a, depuis le début de la semaine, quotidiennement consacré une partie de son émission. Mais pourquoi ne t'invite-t-il pas directement, me demande-t-on régulièrement ? Pour une raison très simple. Sa chaîne appartient à Vincent... Bolloré ! Tout comme une société avec laquelle je suis en procès pour la censure d'un livre dans lequel, avec la spécialiste en littérature Nathalie Jandreau, j'avais osé plaisanter sur ses... Malversation ? C'est magouille ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Malversation, c'était avant l'avocat, et après l'avocat, c'est magouille. Malversation, c'est ce qui a marqué dans le bouquin, je crois. Ah merde, ben là, c'est magouille. Non, dans le bouquin qui a été censuré, justement. Ah oui, d'accord, ok, pardon. La blague était là-dessus. Oui, 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 ben oui, ils m'ont toujours pas invité, mais bon, de toute façon, j'irai pas, parce que je vais pas donner du crédit à ces médias-là, mais c'est vrai qu'eux qui aiment bien la contradiction, le débat, le clash, le spectacle, c'est improbable qu'ils parlent de moi sans m'inviter. J'imagine que c'est pour cette raison-là. Alors justement, l'idée d'imaginer ça, je vais me faire vraiment l'avocat du monde. Mais oui, j'aime bien moi. Deux secondes, deux secondes. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bolloré, par exemple, l'autre jour, quand il a été auditionné à l'Assemblée, il a dit, mais regardez, Sophie Binet, Sacha Chégracé, qui appartient à son groupe désormais, vous voyez, moi je suis très large. Il y a un an, il avait dit, mais le wokisme, c'est moi, le yel dans le petit Robert, c'est moi, tu te souviens de cette phrase qui était quand même lunaire. Est-ce que tu crois que Bolloré a besoin de téléphoner à Pascal Praud pour que Pascal Praud t'attaque ? Est-ce que tu penses que c'est du micro-management ? Ou est-ce qu'on peut croire ce que dit Bolloré ? Moi, je ne m'occupe pas de tout ça. Bah possible, alors je n'en sais rien, pour être honnête, mais possiblement, il n'a pas besoin de le faire. Puisque c'est un système qui se maintient tout seul. Ils n'ont pas d'intérêt à aller à l'encontre des intérêts, justement, de leur actionnaire chéri. Donc, je ne pense pas qu'il ait besoin de passer des coups de fil. Peut-être que si, parce que des fois, c'est assez trivial à ce niveau-là. Enfin, quand même, Bolloré, il intervenait dans l'écriture de certains scénarios. Moi, j'ai des potes qui ont bossé pour le groupe Canal, pour les fictions. Enfin, il y avait des trucs assez délirants. Il écrivait des sketchs, des guignols de l'info vers la fin. Enfin, c'est un mec assez spécial, quoi. Très interventionniste. Mais après, je ne pense pas qu'il appelle tous les matins Pascal Pro pour lui dire, voilà, il faut parler de ci ou de ça. Je pense que c'est une sorte de bain idéologique. Ceci dit, puisque pour rebondir sur ta question sur la pluralité, moi, je ne reproche pas à CNews son manque de pluralité. Après tout, ils ont une ligne idéologique. Pourquoi pas ? Non, moi, ce qui me pose problème, je pense que leur énorme biais, c'est les fake news. C'est qu'ils racontent n'importe quoi. Et qu'ils se font épingler régulièrement parce qu'ils racontent n'importe quoi. À la limite, qu'ils aient une ligne éditoriale. C'est normal, tous les médias ont une ligne éditoriale. Donc, par exemple, tu n'es pas sur la ligne, si je puis dire, de « il faudrait les interdire » parce que c'est une chaîne d'opinion et non pas d'informations. Il faudrait les interdire parce qu'ils racontent n'importe quoi. Et que c'est délétère pour ce qu'on appelle encore la démocratie, le vivre ensemble, tout ça, tout ça. Si on raconte n'importe quoi sur l'islam, c'est souvent l'islam, on ne va pas se mentir, sur les sans-papiers, l'immigration, etc. Ça a des effets dans le réel. Ça a des effets sur les politiques. Ça a des effets, comme on l'a dit, sur le discours médiatique. Donc, au final, c'est des gens qui décèdent. C'est des gens qui crèvent dans les montagnes, dans la vallée de la Roya. C'est des gens qui crèvent dans la Méditerranée. C'est quand même très concret l'impact qu'a cette idéologie-là. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes. Désolé, en plus, on est au poste. Donc, je pense que tous les gens qui regardent sont quand même un tout petit peu au courant de ça. Mais on l'oublie parce que souvent, comme tu dis, on commente le commentaire, on commente la dernière connerie qui a dit Elisabeth Lévy, mettons. Mais on oublie que ce discours-là, quand même, il produit des effets dans le réel et que c'est ça qui est grave. Ah bah, la police du rire. J'ai bien précisé du rire. Détends-toi, Pascal, écris-tu, page 47. C'est quoi la police du rire ? Il y aura beaucoup à dire sur la police du rire. Ce qui est intéressant, c'est pas le fameux est-ce qu'on peut rire de tout ? Parce que tous les sujets, évidemment, on peut les aborder. C'est l'intention. C'est un peu comme un droit. C'est pourquoi tu fais cette blague. Qu'est-ce que tu as voulu dire ? Et en gros, de quel côté tu te places ? Je ne dis pas qu'il y a deux camps de part et d'autre d'une barricade. Mais on est quand même dans un système dominant-dominé. Et ce n'est pas la même chose, je trouve, de faire des blagues sur le petit dans la cour d'école qui se fait harceler ou de faire des blagues sur les harceleurs. Je trouve que c'est quand même deux manières de se positionner assez radicales par rapport à une situation. Donc voilà. Après, je suis assez méfiant sur les grandes théories sur l'humour. Parce que souvent, c'est chiant. D'ailleurs, la preuve, c'était un peu chiant. Mais tout d'un coup, oui. Tu vois, tout d'un coup, on s'emmerde. Là, regarde, et puis tout le monde se barre. Fais pas ton anouna qui regarde l'audience en direct. En direct, on l'a pas. Mais en gros, voilà. Là, on est au-dessus des 2 millions, je pense. Dans les grandes lignes d'auditeurs. Ça va, c'est la moyenne. C'est confort pour toi. T'as l'habitude. C'est la zone de confort. Donc on peut essayer d'analyser le truc comme ça. Et comme tu disais tout à l'heure, la hiérarchie se défend. Quand tu critiques la hiérarchie, quand tu critiques la structure même, là, elle se défend. Il y a un passage qui est triste. Enfin, il y en a plusieurs, en réalité, dans ton bouquin. Nous sommes le dimanche 5 novembre. Et on a une réaction de Ries, qui a été retrouvée par Pauline, que je vais lire. Ries, c'est donc le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. L'esprit Charlie a bon dos. L'esprit Charlie, ce n'est pas une poubelle qu'on sort quand ça vous arrange pour y jeter ses propres cochonneries. Et de rappeler que l'hebdo lui-même a consacré sa couverture à Netanyahou, etc. On n'a pas eu besoin de dire que c'était un nazi, ni de préciser qu'il était circoncis, pour faire comprendre au lecteur ce qu'on en pensait. C'est ça l'esprit Charlie. C'est plus subtil et plus difficile à maîtriser qu'il n'y paraît. Je pense que c'est très important, et tu consacres plusieurs pages à ça. Évidemment, t'es un admirateur de Charlie. J'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu Petit, et tout ça. Et tu nous dis, page 55, « Je ne me revendique pas d'un possible esprit Charlie, qu'il conviendrait d'abord de définir précisément, ni même d'un quelconque héritage. » Oui, oui, je ne me sens pas du tout d'une sorte de filiation, mais c'est des gens qui m'ont beaucoup influencé. Parce que j'ai beaucoup lu, je lisais vraiment toutes les semaines, pendant des années et des années. Donc oui, j'ai forcément été imprégné de ça. Après, je ne m'en revendique pas, parce que je ne dis pas, je suis le nouvel esprit Charlie Hebdo, ça n'aura absolument aucun sens. Donc la réaction de Ries, elle est marrante, dans le sens où il me parle de subtilité. Mec, je connais bien Ries, donc je connais bien les dessins. Vraiment, j'en ai beaucoup vu. Il y en a quelques-uns, il faudra m'expliquer où est la subtilité. Notamment, papa outé en une, avec le corps démembré d'un type, sachant que le père de Stromae, il a fini comme ça. Enfin bon, voilà. Moi, je ne suis pas à contre, je suis pour la liberté d'expression dans les limites de la loi, donc je n'ai pas de souci. Mais comme la leçon de nuance et de subtilité de la part de Ries, ça m'a bien fait rigoler. Et est-ce que là, on n'est pas dans quelque chose... Je ne sais pas comment ça se passe dans le monde des humoristes, dans le monde joyeux, des humoristes réunis. Parce que je pense que ça doit être une sérieuse discussion, quand même, l'esprit Charlie, qu'on doit revendiquer ou ne pas... Non, pas tant. Non, franchement, on s'en fout. On ne parle pas du tout de ça. On rigole beaucoup, mais on ne fait pas, comme je te dis, on ne fait pas de grandes théories. Ries s'est senti obligé de réagir. Je pense parce qu'on l'a sollicité, mais aussi parce que j'ai posté sur les réseaux sociaux une et une de Charlie Hebdo. Parce qu'on me rapprochait, on me disait « Oui, mais tu mets de l'huile sur le feu ». Et il y a vraiment une de Charlie Hebdo où Charb avait dessiné un homme préhistorique avec du feu et de l'huile. Et c'était marqué « L'invention de l'humour ». C'est vraiment précisément, je leur disais, c'est quand même vraiment précisément ce pour quoi vous me payez. C'est marqué sur ma fiche de poste, ça. « Mettre de l'huile sur le feu ». C'est de l'humour satirique, d'actu, c'est vraiment exactement ça. Donc je l'ai posté comme petit « Je suis Charlie » parce que je suis un peu taquin. « Oui, il se revendique. » Après, ça commande, ça blablate, c'est pas grave. Et il n'y a pas de déception chez toi à ce moment-là quand tu lis ça, non ? Je ne fais pas des blagues pour faire rire Riz, Delphi Dorviller ou quiconque, je ne sais pas. Moi, je fais des blagues parce que ça m'amuse. Le truc m'amuse, je la partage. Et après, les gens, ils aiment, ils n'aiment pas. Ils commentent, ils s'en foutent. Ça ne m'appartient plus, quoi. J'ai vu dans le chat, il y avait la question de l'impact. Quelqu'un a mis, ce n'est pas seulement l'intention, c'est l'impact. Mais l'impact, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, de l'impact ? Comment je peux anticiper l'impact ? C'est impossible. Évidemment que ça va choquer des gens. Maintenant que les réseaux sociaux, les gens, ils tombent sur la blague extraite du contexte. On est une émission d'humour, c'est une chronique d'humour dans une émission d'humour. Si tu ne tombes que sur cette blague, tu ne sais même pas qui je suis. Il y a des gens qui m'ont dit, en tant que journaliste, vous n'auriez pas dû, je ne suis pas journaliste. Donc l'impact, c'est impossible à déterminer avant. Surtout quand une blague est instrumentalisée à ce point-là. Jamais je n'aurais pu anticiper ça. Donc je ne peux pas faire avec le prétendu impact. Le seul impact que j'essaie de gérer, c'est est-ce que ça me fait marrer, moi, et est-ce que potentiellement ça peut faire marrer d'autres personnes que moi ? C'est tout. Mais par exemple, la question de l'impact, est-ce que tu penses qu'elle se posait à l'époque de Coluche ou des gens comme ça ? Ou est-ce que c'est le prix à payer d'une certaine bienveillance que la société voudrait mettre en place et qu'il ne faudrait pas heurter les uns et les autres ? Qu'il faudrait être... Non, je ne pense pas. Non, je pense qu'il y a vraiment un truc qui a changé. Je pense que ça n'a pas changé de nature, ça a changé de gré. Je m'explique, parce que ce n'est pas très clair. Je raconte dans mon bouquin que je suis tombé sur les interviews, par exemple, de Jean-Yann qui racontait les sacs de courrier qu'il recevait quand il faisait des blagues à la télé de gens mécontents. Donc les gens, ils se choquent. Depuis le début de l'humour, les gens se choquent. Donc c'est normal, c'est normal. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. C'est que le travail est bien fait. Si les gens ne se choquent pas, même Paul Mirabel ou des gens qui font de l'humour plus du quotidien, etc., ils ont des haters. Ils ont des gens qui leur disent « Ouais, tu fais des blagues sur Ikea, meurs. » Mais ce qui a changé, en revanche, c'est la technologie. C'est-à-dire qu'avant, on envoyait une lettre. Quand il fallait faire une lettre anonyme, c'était galère, parce qu'il fallait découper. Donc il y a un process. Je résume le process. La personne entend la blague. Réaction épidermique. Choc. Choqué, c'est ça. Oh, nom de Dieu ! Oh, il a dit ça ! Tu vas voir ce qu'il va prendre. Donc, avant. Martine, amène-moi le journal. Je vais découper des lettres en tout petit. Je vais les coller. Ramène-moi la colle UU qui est à côté. Donc pendant tout le process, la personne a potentiellement le temps de se rendre compte que, bon, c'est long. Puis il faut aller à la poste, c'est fermé, etc. Donc il y a tout un point. Aujourd'hui... Mais au moins, il n'y a pas l'ADN. 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 Il y a des gants et tout. Mais même une lettre manuscrite, mais même tout ça, il y a un process qui est long. Voilà, voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est des tweets. Ça prend 20 secondes. Et les gens, ils sont là, sur leur canapé. Tiens, meurs, meurice, connard. Donc il n'y a plus ce qui a changé. Donc ça change. La technologie n'est pas neutre là-dessus. Mais quand je disais la nature n'a pas changé, les gens sont choqués. Je pense que c'est la même réaction au départ. Donc c'est les modalités de réaction qui ont changé. Et c'est un problème. Et c'est un problème. Non, non, c'est un problème. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'une lettre restait un acte unique entre celui qui avait été choqué et l'émetteur, entre le récepteur et l'émetteur. Tandis que là, le récepteur devient lui-même émetteur puisque il... Oui, oui, en plus, bien sûr. C'est là où il y a une caisse de résonance qui fait qu'on n'est plus dans l'arrière-boutique du bar des sports. Exactement. On est partout. On est en vitrine. Et alors, je vais te dire un truc. C'est qu'en lisant ton bouquin, tu dis que toi, tu ne lis pas les commentaires et que tu laisses les gens commenter et que tu ne bloques pas. Voilà. Et bien, écoute, depuis que j'ai lu ton livre, j'ai essayé de moins bloquer. Je me suis dit, non, il a raison, Guillaume. Mais moi, j'ai vraiment du mal quand des gens étalent le fascisme, etc. Mais je trouve que ce livre est une... En plus d'être VG, tu dois être zen ou tu dois faire du yoga ou des trucs comme ça, toi. Parce que c'est une leçon de maîtrise de soi extraordinaire. C'est une question de nature. Je ne suis pas très anxieux dans la vie. Je ne suis pas très anxieux. J'ai appris à respirer. C'est vrai. Putain, c'est génial. Comment le mec, il est calme. C'est drôle de voir. C'est pour ça que je l'ai appelé dans l'oreille du cyclone. C'est une petite référence à la radio. Dans l'œil du cyclone, c'est là où tu as le moins de vent. Moi, vraiment, ça tournait énormément autour de moi. Et moi, j'étais là, OK, les gens sont en train de devenir dingue. Qu'est-ce que je fasse ? Et on me disait, quand on me disait, il faut que tu t'excuses, il faut que tu prennes la parole, etc. Ce qu'on me disait, en fait, c'est, va dans la tempête. J'étais là, non, non, mais moi, j'ai un évier déjà à t'époucher. Puis après, j'ai des trucs à faire dans la vie. Les médias, ce n'est pas toute ma vie. Donc, je vais plutôt aller manger des frites. Vendredi 10 novembre. Dans l'équipe de l'émission, cette polémique commence à faire quelques dégâts que l'on pourrait qualifier de collatéraux. Là, je trouve que c'est un passage qui... Moi, qui m'a emmerdé. Ça m'a emmerdé de le lire. Oui. Oui, oui. Non pas que tu le dises. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça m'a emmerdé de l'émission. D'être en studio avec moi, ne sachant pas ce que je vais dire. Côté Hippolyte, que je côtoie également depuis pas mal de temps, Silence Radio. Oui, ça m'a beaucoup étonné, ça. Hippolyte, je le connais un peu moins, mais ça m'a quand même étonné. Et Clara, j'ai... Elle est éditrice, par ailleurs. Je fais deux livres avec elle. Donc, je ne vois pas de quoi elle avait peur. Et alors, je... Peut-être qu'elle ne me dit pas tout. Je ne sais pas, elle, comment elle a vécu ça. Peut-être dans son entourage, dans sa famille, les discussions qu'elle a eues, les gens qui l'ont influencée. Mais j'avoue que je ne comprends toujours pas. Après, je ne l'ai pas vécu. Ce n'est pas non plus une trahison. Comme je te disais tout à l'heure, je n'attendais pas de soutien en particulier. Mais je t'ai quand même très surpris. Et je le suis encore. Non, quand je te dis que c'était dur à lire, c'est que sur l'humain, c'est... Oui, après, c'est souvent ce qu'on dit. Mais c'est dans ces périodes-là que tu peux voir qui est solide ou pas, ou qui te suit ou qui est fiable, etc. Donc maintenant, c'est les ministres de Macron et le Figaro qui... C'est ça qui est fou. Tu fais le bilan. C'est quand même pas... Écoute, non, je rassemble la France, tout simplement. Alors, justement, à propos de rassemblement, le lendemain, et je trouve que tu as eu vraiment raison de le rappeler, tu es dans un taxi et le chauffeur de taxi te parle de ce qui vient de se passer à Paris, une certaine marche avec certaines personnes. Et donc, il faut... Moi, j'avais oublié, mais effectivement, c'est le même moment que la... C'est le dimanche, donc. La polémique, voilà. Est-ce que tu peux rappeler ce qui s'est passé, ce qu'on a vu ce jour-là ? Oui, c'est le dimanche 12, je crois. Oui. Et c'est le jour où je fais ma chronique, donc, qui suit la fameuse blague polémique, puisque entre-temps, on est en vacances. On a une semaine de vacances. Donc, le dimanche, entre les deux, on n'a pas d'émission. Bref, et ce même jour-là, il y a la marche contre l'antisémitisme dans laquelle se trouvent les représentants du... Donc, anciennement du Front National, du Rassemblement National. Donc là, on a vraiment à l'œuvre quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années. Déjà, des Le Pen, comme ça, qui se pointent en tête de... Enfin, ce n'est pas en tête de cortège, pour être honnête, mais dans une manifestation pour lutter contre l'antisémitisme, alors que c'est un parti qui a été créé, comme tout le monde le sait, par les fachos, Waffen-SS, etc., etc. Donc, moi, j'imagine souvent qu'on ait une télé-réalité pour des extraterrestres. Et là, franchement, ils ont dû se régaler. Cet épisode-là, pour eux, il a dû être incroyablement partagé sur Pluton, je ne sais où. Et quand on analyse le truc un peu plus froidement, on se dit que ce qui se joue, c'est comme d'habitude dans l'histoire, c'est l'alliance des droites. Quand un système dominant panique, il y a deux moyens pour qu'il se maintienne en place. Quand quelqu'un est en galère et qu'il dit « Est-ce que je peux avoir juste à manger ou vivre ou arrêter de crever dans la rue ? » Soit on lui dit « Quand on veut, on peut. Bouge-toi. Traverse la rue. En gros, tu es responsable de ta misère. » C'est la droite côté Macron. Soit on lui dit « Si t'es dans la merde, c'est de la faute des Arabes, des Noirs, des migrants, des musulmans, de ceux qui viennent voler ton pain, etc. » Ça, c'est la version donc évidemment extrême droite. Et l'alliance de ces deux trucs-là, c'est ce qu'on est en train de voir à l'heure, ça a créé des dégâts dans l'histoire, ceux qu'on connaît. Mais même la commune de Paris, par exemple, c'est ça. C'est vraiment les Versaillais. Les Versaillais, ouais. Et c'est vraiment l'alliance de ces deux forces-là. Quand elle est menacée, quand la domination est menacée, la hiérarchie se défend, comme tu disais tout à l'heure, la structure se défend. C'est même pas les gens, c'est vrai. c'est même pas les gens qui composent. Évidemment, ça passe par les gens qui composent, mais c'est une sorte de truc organique. La structure réagit comme ça. Tu sais, si tu l'analyses un peu avec un prisme biologique, tu vois, l'organisme social, il y a la hiérarchie. qui se défend comme ça. Et c'est flippant. Parce qu'elle est armée accessoirement. Et oui. Je regarde le chat. Calmez-vous avec la modo. C'est la meilleure modo de la Terre entière. Ici, le dissensus est le bienvenu, mais pas les insultes, pas le racisme, etc. Il y a de la bagarre dans le chat. Il y a de la bagarre. Voilà. Le chat est vénère aujourd'hui. Tu énerves les gens. Six messages ont été supprimés par un modérateur. Il y a de la censure. Non, oui. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de rester dans un lieu où on débat. Oui, bien sûr. Et on n'est pas dans l'anathème. Et on n'est pas dans l'insulte. Et on n'est pas dans... Voilà. C'est compris, les connards. Exactement. Tu peux le refaire pour Rial, elle va être contente. C'est compris, les connards. Impeccable. À propos, justement, alors c'est là, c'est très bon. Sur l'alliance des droites, demain matin, si tu veux être le stagiaire d'Oposte, tu peux venir. Il y aura Johan Chapoutot, l'historien. Oui, évidemment. À ta place. On a pas mal échangé. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Sur cette question-là ? Oui, oui, oui. On échange régulièrement, on s'envoie des messages. C'est un mec passionnant. Et puis, pour le coup, il connaît un petit peu le sujet. Et par exemple, sur cette affaire, il t'a dit des choses particulières ? Tu lui demanderas demain. Tu lui poseras la question, je ne veux pas parler à sa place. Putain. Elle t'a changé depuis que tu l'expliques ton cuisinier, toi. Elle t'a vraiment changé. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je disais des phrases comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Pendant un mois, j'ai dit des phrases comme écoutez, il faut que je joue avec mon avocat. J'ai l'impression d'être dans une série américaine. Alors justement, c'est vachement chouette parce que le mardi 14, qui est un jour un peu creux, tu te mets à réfléchir à la loi française. La loi française est pleine de pièges et de subtilités. Je prends un cours accéléré avec l'un de mes avocats et ça vaut pour ce qu'on est en train de dire sur le chat. Tu dis, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Il y a la diffamation, il y a la calomnie, il y a tout un tas de... il y a l'injure, il y a tout un tas de choses, de possibilités pour être en justice et dire, écoutez, là, vous êtes allé trop loin, vous m'avez diffamé, vous m'avez calomnié. Donc, qu'est-ce que ce cours express juridique t'a appris ? Alors, la différence entre diffamation, un jour public et calomnie. Mais surtout, moi, ce qui me questionnait, c'est la différence entre diffamation et un jour public. Alors, c'est intéressant parce que si on dit, David Dufresne, vous êtes un escroc, vous avez volé 3000 euros dans la caisse du club de belote de qu'un père, diffamation, parce que là, il y a un fait, on t'impute un fait caractérisé, etc. Mais si je dis juste, David Dufresne, escroc, un jour public. Donc, se poser la question puisque Meilleur Habib m'a traité de petite vermine antisémite. Donc, j'avais dit à mon avocat, moi, je veux porter plainte pour diffamation. Il m'a dit, non, c'est pas diffamation. Il n'a pas dit petite vermine antisémite, tu vois, il a dit juste ça. Donc, c'est injure publique. Donc, voilà, une plainte qui est déposée contre Meilleur Habib. À propos d'escroquerie, je vous rappelle que notre modèle économique, c'est le don. Faites des dons. Mobilisez-vous. Et ça ira au club de belote de Quimper. Dont tu es le trésorier. Dont je suis le trésorier. Je vous rappelle, et c'est vrai, que 66% de vos dons sont déductibles des impôts grâce à l'ami de Guillaume Maurice, celui-là même qui lui envoie des messages de soutien, Monsieur Le Maire. Je ne sais pas si vous avez bien compris tout ce que j'ai raconté de la connerie, mais bon. Gérard Larcher. Fake news, fake news dans O Post. Incroyable. Oui. Non, non, c'est vrai que les dons sont déductibles. Les dons, les dons, c'est vrai. Putain, me casse pas la barrage. Merde, merde, merde. Pour une fois qu'il y a du monde dans le chat, merde. Bon, tous ceux qui insultent, là, payez d'abord. Voilà. Gérard Larcher, bonjour. Bienvenue à ce micro. Ouais, incroyable. qu'est-ce qu'il dit à Nicolas Demorand ? Il avait, personnelle. On m'a dit qu'il avait carrément conditionné sa venue au fait de pouvoir dégueuler sur moi à l'antenne en préambule de tous propos. Donc, il est arrivé, je crois que Nicolas Demorand lui a posé une question et il a dit je vais répondre à votre question, mais avant, et là, blablabla. Donc, on a le deuxième personnage de l'État, parce que je vous rappelle que si, par malheur, Emmanuel Macron disparaissait, c'est Gérard Larcher qui serait à l'Élysée. Bon, je me dis, ça pourrait être... Enfin bon. Voilà. Donc, le numéro 2 de l'État est invité dans la plus grande chaîne de radio, station de radio de France et conditionne sa venue en disant... Sur laquelle je travaille, accessoirement... Voilà, en disant je vais répondre à vos questions à la condition que je puisse dire du mal d'un de vos employés. Et ça, c'est accepté. Oui, après, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que je crois que j'utilise le conditionnel dans le bouquin, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Il l'a fait. Après, est-ce qu'il a vraiment conditionné ? Est-ce qu'il a vraiment dit sinon je ne viens pas ? Je ne saurais vraiment jamais exactement. Mais le fait qu'il puisse le faire, c'est quand même... Il faut quand même se sentir à l'aise, quoi. Il faut quand même se sentir chez soi. Après, il a le droit de s'exprimer, hein, Gérard ? Moi, je suis pour la liberté d'expression dans la limite de la loi. Donc, Gégé, s'il veut bitcher sur moi, je fais des blagues sur lui dans mes chroniques, donc allons-y. Mais il me semblait que lui, il avait quand même une posture un peu plus politique, prise de hauteur, etc. Mais bon, ça, c'est dans la théorie. À propos de prise de position, après, je reprendrai des questions du chatte. Tu parles d'un dénommé Erwan Rodary, qui est producteur de ton spectacle et qui tu travailles depuis 10 ans. Un gars capable de négocier à la baisse le tarif des places pour qu'elles soient plus accessibles. Ça me rappelle l'époque des Berreurs et des Noirs et tout ça. mais tu n'as pas connu. Quitte évidemment à gagner moins d'argent avec qui nous avons convenu d'éviter autant que possible de jouer dans les salles qui appartiennent à des professionnels de la finance. Adieu l'Olympia de Vivendi, le casino de Paris de la Gardère, les folies bergères de Dumonté, le théâtre de Paris de Marc Ladré de la Charière et bonjour le café de la gare, le café de la danse, la cigale, le trianon et au poste. Tout à fait. J'essaie d'avoir une sorte de cohérence et j'ai la chance surtout d'être tombé sur ce fameux Erwan Rodary ensemble depuis je ne sais pas 12-13 ans maintenant et c'est un vrai producteur de gauche, c'est vraiment le seul producteur de gauche que je connaisse et c'est vrai qu'on négocie, on met un prix maximum, on met toujours un large quota de tarifs réduits parce que l'idée ce n'est pas de se faire un max de pognon possible, c'est que le spectacle soit le plus accessible possible. On va jouer un peu partout, dans des petites salles même des fois, j'en ai un petit bled, moi je viens de, comme tu le sais très bien, de Vezoul, la banlieue de Vezoul, donc moi j'allais voir des humoristes à Vezoul, j'étais bien content qu'ils se déplacent là-bas donc je n'ai aucun souci à aller jouer partout. de France Inter ? Oui, il y a eu un Vezoulgate, Daniel Morin, les gens s'étaient choqués déjà d'une blague. Les gens étaient très très choqués par... Moi j'ai calmé les gens de Vezoul, je me suis dit c'est une blague sur Vezoul, bon ça va, pas grave. Voilà, ça les avait choqués. Mais par exemple, est-ce que c'est pour ça que tu es au Seuil, au Seuil qui n'est pas dans le giron de Bolloré par exemple ? C'est ça, bah oui, je n'allais pas refaire un bouquin chez Bolloré, alors maintenant il a changé de crèmerie en plus parce qu'il a... Mais c'est ça ! Enfin c'est compliqué, enfin c'est... Il a racheté, achète, il a été obligé de vendre, enfin bon c'est un merdier pas possible. Donc le Seuil, ouais c'est safe. C'est Dargo, c'est La Martinière Jeunesse, Dargo, je prépare une BD avec eux et La Martinière Jeunesse avait déjà sorti un livre chez eux aussi. Ah c'est pour ça que tu connais l'organigramme de la société ? Maintenant oui, mais depuis cette affaire Bolloré, censure du bouquin, je me suis renseigné sur à qui appartiennent ces gros groupes d'édition. J'avoue qu'avant j'étais un peu nul. On me proposait un bouquin, je disais ouais vas-y ça m'amuse je le fais quoi. Mais alors justement tu en es où du procès avec Bolloré ? En cours quoi, c'est des avocats qui se répondent machin machin. Le temps de la justice est très long. Le vesolophobie de M. Maurice est insupportable. Vous rigolez ? C'est une vraie vesolophilie pour le coup. Ah bah oui, là vous connaissez pas le numéro quoi. Je vais y aller avec Combini. Combini m'ont proposé un format un peu portrait et ils m'ont dit on aimerait bien aller avec toi où t'as grandi. Je dis vas-y c'est chaud je vous emmène à Vesoul donc je vais amener Combini à Vesoul et dans mon bled d'enfance qui s'appelle Jussé. Jussé, voilà. Ça va être drôle ça. Toutes les semaines on salue les exploits du PSG propriété du Qatar pays protecteur du chef du Hamas. Le foutage de gueule est donc bel et bien une longue tradition dans notre pays avec la gastronomie et l'arrogance écrit-tu page 143. Ouais bah c'est l'hypocrisie bah c'est le classico de toute façon attention enfonçage de porte ouverte le thermomètre c'est l'argent c'est le pognon c'est l'objectif et le thermomètre c'est ça. On mesure la vitalité d'une société à son PIB enfin tout ça n'a absolument aucun sens mais bref on vit là-dedans donc pourquoi l'islamisme ça nous dérange pas quand c'est l'Arabie Saoudite pourquoi ça nous dérange pas qu'ils punissent de mort les homosexuels parce qu'ils nous donnent énormément d'argent attention les portes ouverte là il n'y a plus du tout j'enfonce des non portes ouverte mais voilà souvent on quand même c'est important de le rappeler je trouve parce qu'on voit passer ça moi je crois que c'est justement pas des portes ouvertes ouais ouais mais ça paraît fou quand tu fais juste un demi-pas de côté tu dis attendez vous êtes en train de dire l'islamisme c'est un problème et l'Arabie Saoudite vous leur faites des câlins qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre tête bon bah c'est très simple il y a une mallette de pognon voilà fin de l'enquête et alors justement fin de l'enquête c'est vrai que le chef du Hamas il est au Qatar c'est pas incroyable ça et le Qatar il vient de bouffer à l'Elysée ils étaient là il y a quelques semaines bonjour monsieur bonjour madame bonjour monsieur et plus et c'est installez-vous il y a des chouquettes et du café et voilà et Mbappé payé par ces gens là c'est quand même dingo télé-réalité pour des extraterrestres pensez-y ils doivent regarder en rigolant mardi 21 novembre c'est le grand jour convocation dans les locaux de la police judiciaire interrogatoire de la BRDP brigade de la répression de la délinquance contre les personnes même si elle a déménagé du légendaire 36 quai des Orfèvres comme tu nous l'as dit tout à l'heure elle a obtenu de la part des services de la mairie de Paris l'autorisation de garder ce même numéro à sa nouvelle adresse dans le 17ème arrondissement je m'attends à croiser le commissaire Maigret ou pire Olivier Marchal c'est là où on voit quand même que l'humour est une affaire de mémoire puisque tu nous as déjà fait la blague sur Olivier Marchal je suis fasciné par Olivier Marchal c'est pour ça je m'attendais à le croiser c'est pour ça que t'avais ce matin cette voix comme ça oui un petit peu une enquête qui piétine le commissaire bon alors tu te trompes d'adresse tu vas pas au 36 non c'est eux qui se trompent c'est pas la bonne adresse sur ma convocation ça commence bien l'enquête les gars c'est un service public je vous rappelle la police faites des efforts il y a un moment donné merde donc mauvaise adresse mauvaise convocation c'est à côté ils aiment ici ils ont oublié le 3 mais là heureusement il y a ton avocat qui y est voilà et donc tu arrives et là il faudrait que tu nous détailles un peu cette alors c'est pas une garde à vue c'est une convocation ça a failli l'être ça a failli l'être ça a failli l'être parce que c'est une audition libre c'est à dire qu'ils viennent pas te chercher chez toi à 6h du mat mais t'es quand même obligé d'y aller et une fois que t'y es ils te disent tu as le droit de garder le silence enfin vous avez ils te voient quand même et vous avez le droit de partir quand vous voulez ok ce qui fait qu'au bout d'une heure ça a duré deux heures au bout d'une heure je leur dis mais il se passe quoi concrètement si là je m'en vais et ils me répondent et ben on vous met en garde à vue je dis ah oui c'est quand même pas hyper libre comme audition libre on a pas la même tu vois déjà le mot liberté il faudrait le définir correctement et je leur dis ah mais génial ok je m'en vais mettez moi au garde à vue puis après je sors de garde à vue tu vois le point levé avec toutes les caméras chien tout ça et là mon avocat il dit non allez on avance parce qu'il est au sort donc l'ambiance était assez détendue parce qu'il y a le fameux donc good cop bad cop que tu connais par coeur et le bad cop était plutôt pas hyper bad même lui était là on a l'impression bon il perdait du temps quoi il était là le good cop c'est la fliquette ouais ouais et le bad cop une OPJ attention quand vous dites fliquette il y a du sexisme et de la condescendance officier de police judiciaire monsieur ah on est pas commissariat du coin ah ouais ouais attention monsieur Dufresne le chat est en train de s'enflammer cancel David Dufresne je vois passer audition libre obligatoire et restrictive c'est un concept je plains tes pauvres avocats on rigole bien on rigole bien franchement on rigole bien ils sont sympas bad cop entre en piste ouais bad cop page 156 vous vous réclamez de l'esprit Charlie tu réponds pas vraiment mais il se trouve que parmi les dessinateurs assassinés le 7 janvier 2015 il y en avait pas mal dont j'admirais le travail question du flic alors est-ce que c'est sexiste de dire flic plutôt que débrouille-toi avec ta conscience par rapport à fliquette non mais j'essaie de voir monsieur Maurice je sais pas on va demander l'avis du chat il faut toujours s'en référer au peuple quand on a un doute bad cop pour faire le malin comme le guillaume bad cop entre en piste pensez-vous qu'ils auraient pu faire une blague comme la vôtre je trouve l'idée de faire parler les morts gênantes écris-tu et saugrenues à dire vrai j'en sais rien je garde de ce journal l'idée de la liberté de la folle audace et du courage qui y régnait à l'origine j'allais dire putain c'est marrant j'allais dire l'interview l'interview des flics bon on sent qu'ils sont un peu gênés a priori enfin qu'ils sont pas hyper à l'aise ils sont pas gênés mais je les sens en tout cas genre bon bah faut faire le taf je pense que c'est pas eux qui ont écrit les questions parce que les questions comme tu l'as rappelé tout à l'heure quel est pour vous le nazi absolu c'est pas qu'elle était gênée de me la poser mais tout à l'heure bon bah oui c'est ce qui est marqué donc je dois vous la poser faut quand même répondre quoi bon y'avait pas de gêné mais y'avait un côté tellement absurde que tout le monde se demandait ce qu'il foutait là alors tu racontes sur plusieurs pages le jeu de ping-pong entre vous la conception de la liberté qui vous distingue un petit peu quand même notamment et puis à la fin ils te font le coup le coup classique écoutez bien les conseils de tonton Guillaume dans quelques instants au bout de 2h au bout de 2h l'interrogatoire se termine avec mon avocat je relis ma déposition écris-tu page 159 je découvre une déclaration qui m'est attribuée je vise les personnes de pouvoir oui je suis certain d'avoir jamais prononcé cette phrase puisque je vise personne j'ai pas de cible on me dit souvent vous tapez sur un tel et un tel mais on tape pas on fait des blagues moi je voilà j'utilise jamais j'essaye peut-être ça peut m'échapper mais j'essaie de pas utiliser cette sémantique délicieuse et guerrière c'est pas du tout mon objectif l'objectif étant de rigoler et pas de taper ou de faire du mal à un tel et un tel plutôt de se marrer d'essayer de déconstruire les structures de domination etc etc c'est très loin de s'attaquer à ou je ne sais quoi mais quand je parlais de conseil c'était le fait que de relire vous relisez et vous faites enlever cette phrase ouais donc phrase que tu n'as pas prononcée donc là il y a quand même enfin c'est j'ai un détail mais ça veut dire qu'on ne peut absolument pas enfin croire en la loyauté de la maison Poulaga parce que j'ai le droit de dire poulet voilà je ne dirais pas poulet c'est spéciste là je trouve ça je pense que c'est spéciste de dire poulet mais bon mais bon mais bon allez je te l'accorde la société n'est pas encore assez évoluée j'avais oublié ça aussi je pense une construction en cours je ne pense pas je ne pense pas que c'était de la déloyauté ou ou intentionnelle je ne pense pas tu ne penses pas non je ne pense pas vraiment pas non là c'est juste c'est moi qui suis un peu tatillon parce que je n'aime pas utiliser ce mot là mais non je ne l'ai pas senti comme ça en tout cas le chat je salue Kamel Sentier-Battant qui nous dit toujours relire le PV oui il faut bien relire les dépositions parce qu'ils font des raccourcis avec leurs propres mots en face qui seront compliqués différemment encore par les juges moi c'est ce que j'ai pensé le truc très marrant c'est taper c'est votre boulot c'est pas le mien putain j'aurais tellement duré tu vois j'ai pas de réparti c'est évidemment ça qu'il fallait répondre ah là là bien joué je te prends comme conseiller en communication Guy Mouze là et donc aujourd'hui on en est où en fait toutes les procédures sont en cours donc on l'a pas dit mais j'ai aussi porté plainte contre les menaces de mort que j'ai reçu donc il y en a 15 ou 16 maintenant je crois qui sont des menaces caractérisées quoi d'atteinte à mon intégrité physique j'ai même pas trié celles qui disent j'espère que tu vas crever j'espère que tu vas te prendre un bus ça j'ai même pas compté dedans mais c'est je vais conduire le bus qui va t'écraser là oui donc ça il y en a une quinzaine et donc c'est en cours il y a donc le recours au prud'homme contre mon employeur qui m'a mis à l'avertissement que je conteste c'est en cours la plainte contre mes irabib pour un jour public putain faut pas que je me trompe c'est en cours et puis les deux plaintes contre moi pareil l'instruction est en cours donc il y a 4 trucs en parallèle il y aura peut-être un tome 2 s'il y a un procès il y aura peut-être un tome 2 j'ai cru comprendre que tu es assez riche comme ça pour pas toucher les droits d'auteur c'est ça ? ouais j'ai dit dans une interview aux parisiens parce que les droits d'auteur vont à un médecin du monde vous êtes vachement généreux je sais pas quoi j'ai dit franchement j'aurais dû les garder parce que les avocats ça coûte vraiment très cher mais bon je voulais marquer le coup je voulais transformer la merdouille en en sauvetage de vie donc je me dis tu vois Pascal Praud il sauve des vies finalement donc ça il peut être content de lui il peut être fier de lui merci Pascal et Pascal Brosson le débit alors je vais tu vois c'est de l'aïkido tu sais tu prends toute sa sa malaisance et sa sa détermination à rendre le monde plus dégueulasse qu'il n'est et hop quand même tu n'y arrives pas au final tu vas quand même faire du bien j'ai l'impression que je suis beaucoup plus chrétien que tous les tous les cathos de ces news qui n'ont pas bien lu le message du Christ les gars t'as un bon fond ça c'est clair non mais j'essaye de faire avec mes petits outils de cloud par rapport aux plaintes que tu as reçues là je prends des je prends des questions du chat tu racontes quand même que tu es obligé de trier les menaces et que c'est pas c'est pas marrant comme ouais c'est long un peu ouais parce que ton téléphone ton numéro circule c'est ça mon numéro perso a fuité donc je l'ai coupé pendant 2-3 jours je ne pouvais même plus l'utiliser je le rallumais vite fait pour rappeler si Bill Veil j'étais obligé et ouais ouais après il y a tout bon je pense je n'ai pas tout trié il doit en rester plein disons que celle que j'ai repérée moi je n'ai pas été voir par exemple sur les réseaux sociaux il doit y en avoir 50 fois plus mais les messages privés donc les DM Instagram ou les mails que j'ai reçus je les ai consignés au commissariat ça c'est intéressant il y a un truc intéressant je fais une petite parce que ça concerne ton domaine principal d'intérêt donc la police je vais porter plainte moi c'est l'humour l'humour dans les écoles de police moi je suis sur un créneau un peu pointu je vais te dire un truc qui ne va pas du tout te surprendre mais qui moi me fascine un peu je vais porter plainte au commissariat pour les menaces de mort 2 heures après c'est dans Valeurs Actuelles selon une source policière tu racontes ça mais c'est putain et donc quand je vais à l'APJ donc l'APJ ils font une enquête de personnalité c'est pour ça que c'est long ils veulent savoir qui tu es ils te demandent avec qui tu vis nom, prénom est-ce que tu as des enfants etc etc et moi j'ai pas envie que ça se retrouve n'importe où quoi donc je leur raconte je leur dis moi je vais pas vous dire je vous répondrai pas à ça et je vous dis pourquoi parce que j'ai pas envie que ça soit dans tous les journaux cet après-midi ou en tout cas Valeurs Actuelles etc peut-être pas de tous les journaux faut pas exagérer et l'officière de police judiciaire m'a dit ah mais vous savez que c'est interdit ils ont pas le droit de faire fuiter je dis bah oui mais qu'est-ce que j'y peux ils l'ont fait fuiter elle m'a dit non mais si vous voulez vous pouvez porter plainte contre je dis bah faut que j'aille au commissariat c'est le sketch de Coluche j'étais littéralement dans le sketch de Coluche si tu veux porter plainte faut aller au commissariat donc bah c'est les gars qu'on fait fuiter voilà donc j'ai pas fait alors effectivement le PV de la première audition se retrouve dans la presse à peine l'encre séchée comme on disait à l'époque à une certaine époque et il est probable que ce ne soit pas les deux personnes qui t'ont interrogé qui n'ont pas lancé le PV mais probablement ton audition elle est ce qu'on appelle signalée et ça remonte directement tout en haut et là il y a sans doute quelqu'un dans la chaîne hiérarchie bizarre qui a c'est comme ça il y aurait les fachos chez les flics jamais ça c'est je t'ai méga surpris et donc voilà quoi mais deux heures c'est vrai que c'est court pour une audition enfin je veux dire c'est rapide quoi pour une fuite ah ouais deux heures ah oui deux heures je pensais que tu parlais de l'audition à la PJ ah non non c'était vraiment j'étais dans le train j'étais là ok d'accord c'était déjà c'était sur le site web alors Glissine posait en début d'émission une question on espère qu'elle ait répondu depuis tu fais de la radio tu fais des podcasts tu peux regarder le chat pendant que je te parle parce que je sais que toi tu peux faire des trucs des vidéos du spectacle vivant pourquoi un livre ? ah bah j'aime bien écrire moi ouais et c'est pas ton premier non c'est pas le premier non 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 j'aime bien écrire puis bon j'ai imaginé ça un peu comme un témoignage je me dis allez ça sera je considère que quand même c'est anecdotique c'est un peu ambivalent parce que c'est c'est un peu anecdotique parce que je l'ai pas mal vécu je suis même pas aviré donc voilà c'est pas non plus une affaire d'état mais c'est quand même un symptôme de là où on en est dans la société donc ça peut servir de témoignage peut-être plus tard les gens se diront ah mais oui c'est pour ça qu'il y a des chars sur les Champs-Elysées regardez on pouvait déjà voir qu'il y avait des signaux plus ou moins faibles à l'époque relisés ce bouquin par exemple parmi d'autres malheureusement mais voilà c'est pour ça que je l'ai fait et pour reverser de la thune à Médecins du Monde mais c'est indiqué quelque part dans le bouquin que les doigts d'auteur oui oui c'est marqué sur la quatrième de couvre mais t'as pas la quatrième de couvre les épreuves sont gratuits donc bon elles ne sont pas dits ah oui dis donc tu pourras aller l'acheter au lieu de te plaindre tu vas tuer des gens si on t'envoie gratuitement bon écoute j'essaie de me rattraver parce que justement j'essaie de monter une émission avec Médecins du Monde c'est vrai ? ouais ouais avec Jean-François Corti ouais ouais c'est avec lui que j'étais en contact le vice-président voilà on essaie de voir on doit se rappeler justement parce qu'eux aussi ça avait pris des proportions incroyables c'est aussi pour ça que je leur ai donné l'argent as-tu suivi les auditions du groupe Bolloré te demande UX oui j'ai regardé t'es venu face à ça salaud j'ai regardé intégralement Bollor c'est vrai et j'ai pas j'ai regardé le début de de Cyril Hanoula et je trouve pas ça méga passionnant parce que c'est assez facile d'anticiper leurs réponses donc il aurait fallu des questions un peu plus malines à mon avis selon moi alors je sais il s'est contredit une fois il a dit non non je sais pas moi je j'interviens pas dans les programmes etc vous imaginez bien que j'ai d'autres choses à faire ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure et quel est quel est ce personnage donc tout le monde se dit bah oui certainement c'est Vincent Bolloré il a peut-être chose à faire et genre quelques minutes après il dit vous imaginez bien que je ne mets pas sur mes antennes telle ou telle émission ou telle ou telle bah alors c'est tes antennes c'est pas tes antennes t'as un droit de regard t'as un impact etc il s'est un peu trahi mais finalement c'est le seul truc un peu intéressant il aurait fallu dire ah fantomas et tout le monde a fait non la parole est à Jean Jean ça ronronne un peu ça ronronne c'est ça qui est désolant parce que ça a priori c'est un exercice de contre-pouvoir mais qui il y a tellement de déférences même dans les termes utilisés alors je dis pas qu'il fallait le tabasser ou quoi mais genre voilà il est appelé devant la représentation nationale c'est pas obligé de dire monsieur le président bravo pour tout ce que vous faites pour le pays merci est-ce que je pourrais avoir une place de chroniqueur dans une émission ? je ne mets pas sur mes antennes quelque chose auquel je ne crois pas nous rappelle Raptor très bon choix Guillaume j'ai été bénévole trois ans un médecin du monde nous dit cry me cry me a river ah bah oui darling bon alors c'était mon mou je suis assez d'accord avec avec ciseaux nono nono l'artichaut oui elle t'a fait venir des mecs tu ne les avais pas nono l'artichaut c'est bonjour nono bonjour nono est-ce que tu referais cette blague sachant tout le bordel qu'il y a eu après oui oui je ne suis pas responsable du bordel qu'il y a eu après tac à tac celle-là elle a été répondue ah oui vers de terre ça me saoule de remettre une pièce dans la polémique mais l'avis de Guillaume sur le dessin de Coco et les propos assez élogieux hier dans la bande Charline ouais c'est un peu le même principe que moi c'est-à-dire que c'est un dessin sur les réseaux sociaux des gens qui sont choqués voilà alors moi sur ce dessin mon avis perso je ne suis pas sûr de l'avoir très bien compris je ne suis pas sûr de savoir exactement ce qu'elle veut dire donc j'ai écouté les réactions des deux côtés en tout cas ça ne mérite évidemment pas les menaces de mort et les insultes etc c'est quand même la base c'est important de le rappeler à chaque fois malheureusement mais c'est pas un truc qui m'a fait rire mais on s'en fout ma blague elle n'a pas fait rire tout le monde mais on s'en fout c'est pas l'enjeu non bien sûr donc voilà c'est un avis un peu mollasse c'est un avis de fin d'émission c'est grave là on voit que attends merde j'ai perdu l'équipe et après les gens ont le droit de ne pas être d'accord c'est exactement ce que je dis sur ma blague à moi les gens ont le droit de ne pas être d'accord et de se choquer et de réagir il peut y avoir moi je ne dis pas que l'humour ou le dessin de presse c'est au dessus de tout et qu'on n'a pas le droit d'en débattre moi j'ai pas de soucis avec ça Bolche Geek te pose la question est-ce qu'il y a eu des soutiens venant de certains des réacs qui se plaignent habituellement que Coluche des proches ne pourraient plus rien dire non ça il n'y a pas eu non non ça il n'y a pas eu il y a même une formidable émission d'interview de Michel Lebb par Pascal Praud en plein mois de novembre vraiment c'était en plein coeur de la polémique alors que Pascal Praud parlait de moi tous les jours et là ils ont quand même dit donc les deux ouais bon de toute façon on est à une époque on ne peut plus rien dire j'étais là et non ils n'ont pas fait le lien des fois ça ne connecte pas bien mais tu sentais que ce truc planait tu vois ils avaient tous ma tête tu vois dans leur cerveau qui devait tourner ils étaient là oui oui non mais on ne pourrait plus faire les sketchs qu'on faisait avant aujourd'hui tout le monde se choque pour rien Super Benchman te demande attention on ne choisit pas ses soutiens mais est-ce qu'il y a eu un soutien de la part de Dieudonné et ben on m'a dit que oui et je ne savais même pas qu'il avait encore une chaîne et ben c'est l'APJ qui m'a dit ça c'est l'officier de police judiciaire elle me dit est-ce que vous connaissez que n'est le plus je dis putain ouais je crois que c'est le truc de Dieudonné ça et il me dit et ben il a fait une vidéo de soutien et j'ai essayé de la retrouver mais c'est payant son truc donc je ne sais pas je ne suis pas abonné tu vois et puis on ne compte pas sur nous pour qu'on cotise et on m'a dit je ne sais plus qu'il avait dit deux trois phrases et on m'a dit qu'il m'avait conseillé de m'excuser ça m'a fait rigoler enfin bref oui on a essayé c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Dieudonné depuis le début mais ça a été aussi un des pièges dans l'interrogatoire de vouloir me rallier à tout prix à l'antisémitisme donc il y avait un athlète qui avait comparé Netanyahou à Hitler quelques jours avant évidemment Dieudonné donc il voulait voilà il y avait une pente glissante il m'amenait il me savonnait un peu le truc en disant et alors qu'est-ce que vous pensez de ça et alors Dieudonné et alors pour que je prenne le toboggan donc moi j'étais là ben non de toute façon j'ai juste fait une blague je rappelais à chaque fois non je crois j'ai juste fait une blague je n'ai rien à voir avec ces gens-là Nono Lartichaud et là c'est le service commercial d'Au Poste qui s'excuse Nono Lartichaud dit je viens d'Au Poste Guillaume n'y est pour rien Jadonne Jadonne c'est il fait des dons il fait très bien donc pardon Nono excuse-moi voilà mais merci pardon d'où l'intérêt de lire comment la police s'interroge et comment s'en défendre de projet Évasion alors là je pense c'est une discussion entre chatteurs Michel Leib et Vivant première nouvelle bah oui il faut aller à la Pégie pour le savoir où il y a un cercle de fans visitellement d'irréductibles les biens tout à fait on connait bien les sketchs a priori il y avait une pièce de théâtre à l'affiche du théâtre des nouveautés nouveautés Francis Huster Michel Leib j'avais pris la photo ils sont assez marrants au théâtre des nouveautés parce que j'ai pris la photo j'ai mis sur Insta tu vois théâtre des nouveautés Michel Leib Francis Huster et il y a un gars du théâtre des nouveautés qui m'a appelé pour dire bon ok ça nous a fait rigoler mais tu veux pas faire des projets avec nous ils sont sympas on les salue le théâtre des nouveautés ah j'ai cru que tu saluais la PJ tu peux aussi on peut saluer la PJ ils font leur travail ma foi ils étaient voilà ils étaient pas si zélés que ça au final quoi on peut plus imiter le bourdon en 2024 ça c'est les vieux sketchs de Michel Leib ça vraiment on les connaissait ah mais c'est Guimouze Guimouze il est au taquet ce matin Guimouze il est bon écoute mon cher Guillaume tu connais ah bah non il y a un retour de la tournée générale sur Blast il y a moins de censure pour l'instant c'est pas prévu mais c'est toujours j'ai adoré faire ça la tournée générale c'était une émission que je faisais sur Blast en direct en public où j'invitais plein de gens exactement voilà et c'est toujours c'est pas prévu mais j'ai pas abandonné le projet donc il est toujours dans un coin de ma tête il est l'heure de la fin de notre entretien de notre causerie mon cher Guillaume vous connaissez la question rituelle bien sûr j'imagine que dans votre limousine ce matin vous y avez pensé vous avez réfléchi à la question mon cher Guillaume Meurice qu'avons-nous fait au poste ce matin je crois qu'on a fait ce pour quoi on est destiné nous les humains qui sommes des animaux sociaux on a créé des liens entre nous nous sommes individuellement assez limités ne le prenez pas mal David Dufresne vous en êtes conscient j'en suis conscient aussi la seule chose qui peut nous sauver en tant qu'espèce c'est ce qu'on vient de faire discuter échanger ne pas être d'accord parfois poser des questions qui fâchent ou qui fâchent pas faire réagir les gens qui eux-mêmes réagissent entre eux voilà on a simplement vécu notre humanité tout simplement en toute simplicité avec du café je vais en refaire parce que là on fait croire mais en fait on reste un peu ensemble ce matin oui oui c'est le petit milieu des médias tout le monde se connait j'ai l'impression très bien merci merci c'est beau c'est l'échange et l'entraide nous dit Durdenhoff merci Maurice non il s'appelle pas Maurice c'est la version wish ah oui oh là 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 il y a une bonne question merci les big boss merci Guillaume du lien merci paix et coeur sur vous c'est beau future man c'était très cool merci Guillaume merci David et Pascal Praud devrait arriver je sais pas ce qu'il fait Pascal si tu l'invites il est capable de venir Pascal alors je dois faire ta photo est-ce qu'on peut faire comme pour la presse puisque je vois bien que dans la presse tu poses j'aimerais bien que tu reposes avec voilà comme ça il faut que je me lève pour faire ça et sinon juste pour savoir parce que donc là tu enchaînes c'est le marathon médiatique là c'est la fin c'était le rush la semaine dernière mais là j'ai fini par le meilleur je voulais finir par le top non sans déconner est-ce qu'il y a des trucs qui étaient nazes là ce matin ou qui répétaient ce que les autres ont fait tu vois ce que je non mais ça c'est intéressant on a parlé plus de la police mais c'est c'est toi qui as voulu parce que moi la police c'est vrai que t'en as marre ah ouais franchement oui et puis c'est bien de pouvoir réagir avec les gens qui réagissent etc ça c'est vraiment assez plaisant c'est plus plaisant qu'une interview classique j'ai fait une super interview dans un canard belge qui s'appelle l'écho le mec m'a dit c'est plutôt un canard de droite c'est le type les échos en France et je trouvais le mec hyper intéressant pas mal de questions sur la liberté etc et en fait il est prof de philo à la fin j'ai dit peut-être c'était hyper intéressant mais je suis prof de philo mais non c'était passionnant merci mais là par exemple une ou deux fois je t'ai senti quand même un peu touché par ce que le tchat pouvait écrire mais ta nature ta bonne composition fait que tu continuais parce que je me rends compte que parfois c'est quand même déstabilisant pour certains invités qui ah j'aime bien moi ouais ouais oh bah touché sûrement bah on est comme on l'a dit on est des êtres humains mais ouais c'est intéressant je trouve d'avoir ça nous sort de la discussion en plus on se connait dans la vie donc c'est un peu facile d'être dans l'entre-soi par exemple on m'a beaucoup parlé cette semaine de mon passage à quotidien parce que c'est vrai qu'ils m'ont posé des questions c'était un peu les mêmes qu'à la PJ et donc ils passent vraiment pour les méchants mais je crois qu'ils avaient tellement peur alors c'est pas des proches je les connais pas bien mais c'est vrai qu'on y va souvent ils avaient tellement peur que ça fasse entre-soi qu'ils m'ont posé des questions alors comme ça on azifie des juifs ok bon d'accord et il y a eu beaucoup de réactions de gens qui m'ont dit putain ils ont été hyper méchants avec toi etc mais bon ils avaient peur de ça alors je fais la petite la petite la prochaine d'Oposte on veut Guillaume et Pascal Praud c'est pas l'idée de mais moi Pascal Praud j'adorerais l'interview par exemple tu peux lui dire s'il t'embrasse un texto dis lui si tu veux là il vient là on fait 6h il est cap hein il est peut-être pas cap de faire les 6h mais il est cap ouais ouais il m'a déjà proposé de faire un spectacle il m'a dit il faudrait trop qu'on fasse un spectacle ensemble où on s'envoie des vannes et tout et non Pascal non non ah non bah putain mais on fait que des scoops en ce moment au Poste on a sorti la casquette nazie d'Assé Véridique à la préfecture de police de Paris et là on a donc une autre information Pascal Praud au théâtre des vieux donc Pascal Praud il y a des nouveautés oui peut-être on fera ça dans 30 ans moi je pense quand je serai devenu très très de droite parce que plus on vieillit plus on dévienne droite donc je vais le rejoindre et je vais dire t'as eu bien raison ça sera formidable tu te souviens ça s'appelait France c'était de gauche oui qu'est-ce que c'est la gauche ça s'appellera comme ça qu'est-ce que c'est la gauche bon allez je fais ta photo Et on met la pause Alors attention Avec le petit logo Ah non il faut que je fasse Je fasse comme ça Tiens il y a la SNCF qui me rembourse C'est bien merci la SNCF C'est pas souvent dans ce sens là Attention Tu veux pas vendre de livre là Non ah merde il faut que je sois plus Je sais pas tu fais la petite C'est bon ça On dirait une pub pour France Inter On est cool Merci beaucoup Merci monsieur Dufresne Merci Guillaume Et merci à toi d'être le plus punk des humoristes Tu es Il y a Emeric Lompreux qui se défend pas mal en termes de punk Je voulais dire Je sais pas s'il le fait mais toi tu le fais Et ça me touche toujours à la fin de tes spectacles Et d'ailleurs tu en parles un peu dans le livre Bah tu vas Dans la fosse Tu vas au contact du public C'est à dire tu casses Tu casses l'estrade Tu vois tu casses le Bah c'est ça qui est bien C'est tout qui est bien Moi j'arrive pas à 20h25 Pour jouer à 20h30 Je me barre pas juste après Non non Moi ce que j'aime avant tout On va finir par une citation incroyable de Michel Bouquet Qui a dit J'ai cru que c'était Michel Leib Là tu m'as fait peur Peut-être que c'est Michel Leib qui lui a soufflé Il a dit N'oubliez pas que le public est pas venu vous voir jouer Il est venu pour jouer avec vous Putain C'est Michel Putain J'en vois quelque chose Je suis tout chaud Ah ça l'a séché Là vous le voyez pas Il te voit les gens là Non là il me voit plus Là il s'est mis en PLS Il est par terre Il est en train de baver C'est l'effet Michel Bouquet Il faut que je prenne Je vais te faire un petit café Ah très bien Et puis je reprends l'antenne dans 2-3 minutes Histoire de vous parler de ce qui nous attend C'est la semaine de toutes les folies Il paraît que c'est la semaine de toutes les folies Ah non ils m'entendent par contre Ah oui oui Non mais je commente J'ai un peu le meuppet de chaud Attends merde mais où est ma souris Ça commence très bien cette histoire Ok alors Là les gens ne voient pas Mais il y a tout un matériel informatique Il y a 45 techniciens derrière Tout autour de nous On a l'impression qu'on est dans une toute petite pièce D'une université désaffectée En mode squat Autonome Mais pas du tout C'est une organisation incroyable Et je ne sais pas qui finance ça Donc je vais enquêter Le Qatar Au revoir Il y a des post-érapes russes et tout Donc bon Il y a quelques pistes Mais on comprend bien que c'est une entreprise De déstabilisation du pouvoir en place Parce que monsieur Macron Voilà A des velléités belliqueuses Envers notre vénéré Vladimir Et que David Dufresne S'inscrit Dépêche AFP inédit Il quitte France Inter Et vole la scène de Dave Duf C'est l'agencier Nefoud Bon allez attends Je te libère mon cher Guillaume Mais je ne suis pas prisonnier C'est un plaisir J'envoie un petit extrait Du best-of de la saison 6 Réalisé Terminé le montage Le montage terminé Ce week-end par Aureal Et on se retrouve dans 3 minutes les amis Personne n'a craqué Personne n'a craqué Et la rue elle est à qui ? Elle est à nous ! Et la rue elle est à qui ? Elle est à nous ! À qui ? À qui ? À qui ? À nous ! À nous ! À nous ! On se calme ! On se calme ! On se calme ! On se calme ! Alors t'as le champagne frais ? On se calme ! On se calme ! On attaque la police s'il vous plaît ! Ici il y a les Médier Modo De la Terre du Monde C'est de la flûte ! C'est de la flûte ! C'est de la flûte ! Ouvre libre ! Où mourir ! Ça va ! Ça va ! Mais ça va ! Ça va ! C'est de la flûte ! Écoutez-vous ! Ouais c'est ce que j'ai dit ! J'ai dit ? Mais c'est ce que j'ai dit ! Je l'ai dit ? Tout à fond ! Tout à fond ! Tu te les as... Sous-tit, tu les as... Il trompait les diriges ! Sous-tit, tu les as... « Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué ! » « Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. » « On n'est pas chez les cons ici. » « Votre obsession du contrôle ! » « Les artistes de la fake news, c'est de la flûte. » « Les artistes de la fake news, c'est de la flûte. » « Les artistes, c'est de la flûte. » « Les artistes de la fake news, c'est de la flûte. » Personne n'a craqué ! Personne n'a craqué ! Voilà une assemblée qui se tient bien sage, hein ! Dépersez-vous ! Mais qu'est-ce qu'il y a, les marcheurs, là ? Excellent, hein ! Excellente intervention ! Ici, il y a les meilleurs modaux de la Terre du monde ! Micro Yeti, pof ! Ça marche ! Les amis, ici, c'est le blouson à Guillaume ! C'est le blouson à Guillaume Meurice ! Il a laissé son blouson ici ! Et vous savez pourquoi ? Car, aujourd'hui, pour la première fois, les studios d'Opos sont devenus un espace de coworking ! Voilà ! Attendez ! Ça bosse ! Ça bosse sur les prochaines chroniques ! Voilà ! Nous avons un coworking ! Voilà ! C'est comme ça que ça marche ! C'est comme ça que ça marche ici ! Au poste, on n'a pas de maquilleur, on n'a pas de maquilleuse, on n'a pas de coiffeur, on n'a pas de coiffeuse ! Vous le voyez tous les jours, d'ailleurs ! Mais, par contre, on dit aux invités, bien sûr, si vous avez du travail, avant que votre taxi arrive, bien sûr, il n'y a pas de problème ! Installez-vous ! Le Wi-Fi, c'est ça ! Voilà ! C'est comme ça ! Voilà ! La preuve qu'il fabrique ses micro-trottoirs depuis le bureau ! Absolument ! Il a... Je crois que c'est logique audio, je ne sais pas quoi ! Il a un logiciel, il est en train de trafiquer des voix pour faire des... Soit-disant, il s'est baladé ce week-end, je ne sais pas quoi ! Bon, voilà ! Guillaume est venu avec un paquet de café ! Non, non, non ! Il y a toujours du café ici ! Voilà ! Il y a toujours du café ici ! Alors, vous n'aviez pas eu le son ? Là, est-ce que vous l'avez ? Là, vous l'avez ? Merci ! Merci à vous tous d'être aussi nombreux et nombreux ! C'est un plaisir de redémarrer la semaine avec tout ce beau monde ! Je voulais vous dire qu'on a une semaine un peu de dingue ! Alors déjà, samedi, on a passé 7 heures dans les allées du festival de Mediapart à essayer de hacker ce modeste journal indépendant qui s'appelle Mediapart ! C'était très chouette ! On a encore des choses à régler en termes de Wi-Fi, mais par contre, le son était pas mal ! Le son était pas mal ! Cette semaine, je vais vous montrer ce qui nous attend ! Voilà ! Ce qui nous attend, c'est ici ! Il y a demain le maître, le maître Johan Chapoutot ! Vous savez qu'il devait venir il y a quelques semaines, puis on avait dû annuler la dernière minute ! Il sera avec nous demain à 9h30 ! Attends ! Fonction F11 ! Voilà ! Comme un sale parfum brun causerie avec l'historien Johan Chapoutot ! Si vous découvrez Oposte, sachez que vous pouvez suivre Oposte en priorité sur oposte.fr. C'est notre abri, notre asile, notre QG, notre cabane. Oposte.fr, il y a toutes les rediffusions en accès libre et les lives. Mais vous pouvez suivre aussi les lives sur Twitch, sur YouTube et sur Twitter. Si vous voulez débattre... Et sur Peertube. Si vous voulez débattre, c'est sur Twitch et sur YouTube que ça se passe. Et on est en train de centraliser tout ça. Parce qu'il faut qu'on élargisse un petit peu le cercle des Oposteines et des Opostiens. Et donc, on a ouvert l'émission à un stream plus large. Mon cher Guillaume, ne t'inquiète pas. À un moment donné, je vais arrêter de parler. Tu pourras te concentrer sur ton logiciel d'IA de voix fachos. C'est ainsi que le chat qui a visiblement utilisé ma caméra pour analyser ton écran est parti sur cette enquête. Voilà ! Donc, on existe depuis trois ans. Et depuis un an et demi, en tant que média à part entière, puisqu'on a un numéro de commission paritaire de la presse. Et ce numéro nous permet de défiscaliser vos dons. Notre modèle économique, c'est celui du don. Si vous faites un don tous les mois, par exemple, de 10 euros, en fait, comme un abonnement, en fait, ça vous coûte 3,40 euros si vous êtes imposable. Si vous n'êtes pas imposable, si vous n'avez pas d'argent, donc gardez-le. Et puis, si vous ne voulez pas profiter de la réduction d'impôt, vous pouvez très bien le faire en indiquant n'importe quoi au moment où vous remplissez votre petit formulaire. Vous pouvez faire des dons uniques, vous pouvez faire des dons tous les mois. Les dons tous les mois, vous pouvez les ajuster à la hausse, à la baisse, les suspendre, les annuler quand vous voulez. Donc, demain, comme un sale parfum brun, causerie avec l'historien Johan Chapoutot, Gramsci nous avait prévenu. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Avec l'historien Johan Chapoutot, nous allons tenter justement de voir clair dans nos propres temps obscurs. Où sont les monstres ? Le cadavre du vieux monde est-il déjà froid ou encore chaud ? La France à l'envers, Manoukian panthéonisé sous le sourire de Le Pen et ses lieutenants. La Macronie machine à com' d'extrême droite au service des élites. On va écouter le maître, c'est demain matin. Je vous rappelle que vous pouvez partager toutes ces convocations de nos invités sur les réseaux. Ça nous permet de faire un peu de tam-tam. Ruffin-François, nouvelle convocation au poste, mercredi. On avait convoqué il y a maintenant deux ans le député de la Somme. Depuis, la bête d'affiche, comme le surnomme Les Jours, qui lui consacre une série, n'arrête pas de faire parler de lui. François Ruffin revient donc au poste pour causer de son boulot un nouveau livre, Mal Travail, aux éditions Les Liens qui Libèrent, pour nous parler de son ascension, de ses vues et de ses visées, mais aussi de joie, de bonheur, de militance qui danse. Ça va être court, une heure, car le député, il a un agenda de député. Mais ça va être bien avec du café, un chat en feu, comme nulle part ailleurs. Venez mercredi. Il y a déjà beaucoup de questions qui nous sont remontées par email, etc. Donc venez, je vous le rappelle ici, le dissensus est tout à fait le bienvenu, dès lors qu'on n'est pas dans le café du commerce, à insulter les uns et les autres. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci Saint-Thomas. Bravo au poste Saint-Thomas. J'ai une blague pour toi. Je ne sais pas si on te l'a déjà faite. Quand moi, quelqu'un me parle de Saint-Thomas en me disant « Moi, je ne crois ce que je vois, je suis comme Saint-Thomas », je lui réponds « Est-ce que tu l'as vu, Saint-Thomas ? » C'est un petit peu comme les fins d'émission avec Guillaume Meurice. Ça vous jette dans une perplexité humaniste extraordinaire. « Il y a deux ans, c'est la venue de Ruffin, ici même, qui m'avait fait connaître Twitch et Dave Duf », nous dit Labeline. « Est-ce qu'on peut poser nos questions à Ruffin ? » Oui, oui, absolument, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ça l'idée. Ruffin, il est comme les autres, il est à la même enseigne. Alors, est-ce que Johanna Da Silva est prévue prochainement au poste pour son livre « L'amour et la révolution ? » Donc, Johanna Da Silva, c'est cette jeune femme qui a passé cinq ans de sa vie au service de François Ruffin et comme compagne. J'ai lu avec grand intérêt l'article que Le Monde lui a consacré hier. J'ai aussi regardé l'émission de Daniel Schenermann où il l'a reçu. Malheureusement, le livre que j'ai demandé il y a maintenant quinze jours, trois semaines, je ne l'ai pas reçu. Donc, j'attends de lire le livre, mais il n'y a aucun souci pour que ce soit abordé mercredi. Non, alors, question genre « Êtes-vous sauce d'aime ? » Ce n'est pas la peine, il l'a déjà dit qu'il était social-démocrate. L'idée, ce n'est pas d'utiliser la venue de Ruffin comme un punching ball. Après, l'idée, ce sera d'être, comme l'a dit Guillaume, éventuellement de poser des questions qui fâchent, mais pas pour vexer, pour qu'on avance tous. Parce que les questions qui fâchent, c'est parfois des questions qu'on n'ose pas se poser soi-même. Et c'est ça l'idée, quoi. C'est d'essayer de poser des questions qui fassent grandir tout le monde. Si c'est pour compter les points, il n'y a pas ce qu'elle pro pour ça, quoi. Et puis, voilà. Oui, 35 ans. Oui, pardon. Alors, c'est plus jeune, mais c'est une femme. D'accord. OK, 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 OK. Voilà. Ensuite, ensuite, parce que là, c'était un peu trop... Il y avait un peu trop de testostérone. Donc, on rétablit la parité. Et pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Puisque, à droite, Pauline Todesco, notre dernière recrue, reçoit Annie Chemla pour les années MLAC. Le MLAC, c'était le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Convoquer la presse pour assister à un avortement au beau milieu d'un service de gynécologie. Organiser les départs de CAR aux Pays-Bas. À apprendre à s'avorter entre profanes. À se poser des stérilets. À observer son col de l'utérus. À reconnaître une MSD. Conquérir l'accouchement sans douleur. Pour généraliser la pratique d'avortement par aspiration. Dite méthode Carman. Voici ce qu'a été le MLAC. Le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Fondé le 8 avril 1973. Il y a bientôt 50 ans. À 76 ans. Annie Chemla sera donc au poste jeudi matin. Avec Pauline. Livre un témoignage précieux sur ces années au MLAC. Avant le vote historique de la loi Veil. Et même après. Si l'histoire a retenu Gisèle Halimi et Simone Veil. Elle a oublié ce qu'il y a eu entre elles. Un mouvement d'une rare intensité. Bouillonnant d'inventivité militante. Où des milliers de personnes s'engagent dans une pratique illégale. Avec pour objectif sa légalisation. Mais aussi sa démédicalisation. C'est-à-dire la restitution aux femmes. De leur pouvoir. Sur leur corps. Et sur leur santé. En venant en aide à des milliers de femmes. De façon revendiquée. Le MLAC a fait. Alors je sais pas si on dit MLAC ou le MLAC. Non je crois qu'on dit le MLAC. A fait exister si fort le scandale. Que le gouvernement piégé n'a eu d'autre choix que de voter la loi Veil. Dans Nous l'avons fait. Récit d'une libération féministe. Aux éditions du Détour. Annie Chemla nous convient à ce moment de sororité exceptionnelle. A cette effervescence puissante et joyeuse. Du faire soi-même et ensemble. Est-ce que le droit garanti. Effectif égal des femmes à l'IVG. Pour lequel ont lutté nos aïeuls au MLAC. Est atteint avec la constitutionnalisation. C'est un texte de Pauline Todesco. On n'est pas chez les cons. Ni chez les connes. Et bien voilà. Donc ça c'est jeudi. Après il y a encore tout un tas. Tout un tas d'événements à venir. Vous pouvez les retrouver sur le site. Et notamment lundi prochain. La fête à Total. Les copains d'Extinction Rebellion. M'ont demandé d'animer trois tables rondes. C'est en public. Ça se passe lundi. Ça se passe à côté de l'hôtel de ville. Dans le quatrième arrondissement. Vous retrouvez tout ça sur le site. La fête à Total. Le 2 avril. Nous serons avec Pierre Douillard Lefebvre. Un des meilleurs spécialistes des questions policières. À mes yeux. Qui peut-être vous vous en souvenez. Puisque Pierre est déjà venu au poste. Qui a perdu l'usage de son oeil. A cause d'un tir de LBD. Dans les années 2015. Et qui revient avec un livre. Autour des dissolutions. Dissoudre. Chosy. L'indomptable et le sang en oeuf. Très grand dessinateur. Jean-Christophe Chosy. Viendra. Pour son nouveau recueil. Son nouveau roman graphique. Intitulé. 109. Où il se raconte. Où il raconte. Le CMI. Aigu. Et le 16 mars. Nous serons. Une émission spéciale. En public. Il faut réserver. N'hésitez pas. A réserver. Entrée libre. Prix libre. Ça peut être 0. Ça peut être 2 euros. 10 euros. Faites ce que vous voulez. Avec les. La jeune garde. Des candidats. Aux législatives. De gauche. Pour l'instant. LFI. Nous a répondu. L'EPS. Nous a répondu. Oui. Ouais. L'EPS. Est-ce que c'est de gauche ? Ok. Allez-y. Le chat. Les Verts. Le NPA. Le NPA. Et pour l'instant. Nous n'avons pas. Reçu. De réponse. De la part. Du parti communiste. Qui a. Qui est en plein. Qui a réuni son politique bureau. Pour essayer de savoir. Qui viendrait. En fait. Ça. Ce sera. Le 16 mars. Le lendemain. Ciné débat. Sainte Soline. Autopsie. D'un carnage. Là aussi. Réservation. Obligatoire. Film. En avant. Première. Avec les réalisatrices. Du film. Les producteurs. Reporters. Et off investigation. Sur. L'histoire. Du maintien de l'ordre. A. Sainte Soline. Autopsie. D'un carnage. On. Regarde le film. Et. On sera. Ensuite. En débat. Le film sera. Aussi diffusé. Sur. Opost. Point fr. Jeudi 16 mars. Pardon. 16 avril. Et 17 avril. Excusez-moi. Excusez-moi. Non. C'est pas. C'est pas. De temps en temps. La belle. C'est pas. De temps en temps. La parité. Quasi. Et quasi respecté. Au poste. Depuis. Depuis le début. On fait attention. À ça. Donc. C'est pas. De temps en temps. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Quel beau programme. En tout cas. Merci beaucoup. Sengote. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter ? Je voudrais saluer l'équipe rédactionnelle d'Oposte qui travaille d'arrache-pied. Pauline, la première d'entre elles, mais aussi Aymeric, Antoine, Céline et Roland, secrétaire de rédaction d'Oposte, qui relie les papiers. Je voulais aussi vous dire que l'autre jour, nous avons sorti... Alors, ce n'est pas du tout dans la nature d'Oposte, au départ, de faire des enquêtes. On en fait de temps en temps. Ah mince ! Alors oui, mais là, comme on est en live, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Non, je ne peux pas vous montrer, mais vous pourrez retrouver l'article juste à la fin du live. On a publié lundi un article de Ricardo Pereira, que je salue, sur les emblèmes nazis au sein de la police. La police municipale à Orléans, la préfecture de police à Paris. Et ça a fait du grabuge à Orléans notamment, puisque la procureure risque d'être saisie. Il s'agit d'un policier municipal qui arborait un tatouage du soleil noir sur son coude. Nous avons révélé ce tatouage. Et depuis, ça tousse à la mairie d'Orléans. Il y a notamment l'opposition qui entend porter plainte. La mairie qui rappelle que le policier a effacé son tatouage. Quant à la préfecture de police de Paris, il n'y a pas eu de réaction à notre enquête où il s'agit donc d'une casquette, d'une reproduction d'une casquette SS qui s'est retrouvée dans le bureau de la police judiciaire. Les amis de Guillaume Maurice, la prochaine fois, il faudra qu'ils fassent attention à ce qu'il y a sous les bureaux. C'est comme ça, goût de cop, pas de cop, c'est bien gentil. Mais de temps en temps, c'est quand même SS Land. Voilà, et vous pourrez lire le papier. Et donc à Orléans, le papier a été repris par France Bleue, par Le Parisien, etc. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, voilà. Voilà, alors je vais vous laisser, parce qu'il y a du boulot, il y a de la lecture pour préparer l'émission de demain, Joanne Chapoutot à 9h, Ruffin à 9h30, Joanne Chapoutot, Ruffin mercredi à 9h, et le MLAC jeudi à 9h, ensuite lundi. N'hésitez pas, si vous suivez pas la chaîne, à la suivre, mieux encore à vous inscrire sur le site si vous voulez recevoir la newsletter. Et merci infiniment à tous ceux qui ont la gentillesse de nous financer, de faire en sorte que ce qui est devenu un boulot à double temps soit un petit peu rémunéré. Ici, c'est très simple, c'est le SMIC, c'est pas plus que ça. Voilà, pour atteindre notre équilibre, il faudrait 10 000 balles par mois. Donc, vous voyez, là, on est à 6 500. Ça peut paraître énorme, mais bon, voilà, c'est pas assez encore pour nous. L'idée, c'est pas du tout de s'enrichir, mais c'est de tenir bon. Ma chère Aurélien, je vais te laisser faire le raid. J'envoie la page de Crédit. Hop, elle est là, elle est là. La page de Crédit. Les amis de la police, c'est du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres. Mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Au Poste. Au Poste, Guillaume Meurisse et la morale du Prépuce Gate. Merci aux immenses modos de la paix et aide techno. Aurélien, Pauline, Franck, Nicolas, Robin, Sylvia et Olivier. Oui, parce que Franck, c'est le nouveau qui est arrivé. C'est lui qui, quand on fait des lives de débat, est en commande des caméras, des micros, etc. Merci à JC, à Marfoulskank, à Blascandi, à Scorch, pour leur son big up, aux rédactrices et rédacteurs d'Au Poste.fr, Emeric, Antoine, Céline, Pierre-Henri, que j'ai oublié tout à l'heure, et Roland. Avec cette session, pour cette session, la brigade remet la médaille du mérite à trois donateurs anonymes. Merci à eux et à Olajoigny. Olajoigny. Voilà. Ainsi que maintenant, défilent les noms, enfin les logins des donateurs et des donatrices de toujours. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre soutien. C'est très chouette d'avoir commencé l'émission comme ça. Ma chère Aureal, je n'ai pas... Ah si, attends, j'ai ici... Je n'ai pas la régie en main. Voilà, j'avais oublié le son tout à l'heure. Désolé, désolé. Pour le petit best-of. Je vous le montrerai demain matin. Et demain matin, je vous montre le best-of. Il y a plusieurs best-ofs qui ont été faits par Aureal. Demain matin, on démarre à 9h, et Chapoutot sera là à 9h30. Soutien à Guillaume, nous dit Zangot. Merci beaucoup. Ranik nous dit, au passage, Guillaume, j'admire votre sourire. Moi qui suis si souvent rongé par la colère. Merci à toute l'équipe. Merci à vous tous. Merci à vous deux et à demain. Merci au poste. Don Fé, nous dit Salva Graf. Merci beaucoup. Toute l'équipe à Surgrave. Merci Pacral. Merci. Et encore, bravo. Soutien, nous dit Inagi. Merci beaucoup. À demain, nous dit Habib. Soutien à Guillaume. Vivement l'interview de Pascal Praud, nous dit Glicine. Non mais en plus, Pascal Praud, il fait partie, avec Thierry Roland, de ceux qui ont gâché ma vie. Parce que moi, je regardais téléfoot. Moi, j'aimais le football. Et ces deux-là m'ont gâché la vie. Alors j'ai eu de la peine, quand Thierry est parti, mais quand même, 30 ans de commentaires débiles. Bon. Et Pascal Praud, c'était pas mieux. Voilà. Donc on parlera football. Parlera football. Ce serait une interview pour un football. on se défend pas ici, on attaque, on attaque. Tu nous mets, j'ai raté téléfoot pour finir, je connais pas ça, c'est quoi ? Renaud ! Ah bah oui, il y a... Vous entendez ? Voilà, tout d'abord un choriste, tout d'abord un choriste dans la salle qui shorte. Pro a fait une OPA avec son patron sur les télés quand même, le principal. Droite au but, parlons foot. Oui, on a déjà eu des émissions sur le foot. Pas beaucoup, mais on en a eu une ou deux. Voilà. Ma chère Aureal, ah oui, alors attends, tu veux que je le fasse le raid ? Je vais le faire. Je vais le faire. Hop ! Mince. Je vais chercher ça comme ça. Je vais regarder. Je regarde vite fait quand même. Tête attaque, OK. Je propose qu'on reste dans... Résent de service public, on va voir ce qu'il en reste. Des restes du service public. Les amis, à demain. Inscrivez-vous sur le site si vous voulez avoir de nos nouvelles régulièrement, la newsletter, etc. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Vous pouvez faire le problème de la police et la justice. ... ... ... ... Aujourd'hui, le travail policier, c'est pas un travail de proximité avec la population et de protection de la population. C'est orienté vers la répression de n'importe quelle femme. Sous-titrage ST' 501 ...